Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Alpha et nous sommes partis pour une nouvelle soirée sur Elden Ring. Bien évidemment, la drogue. La drogue toujours, la drogue toujours aussi dure, toujours aussi violente. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session. On va continuer de progresser après un dragon qui a été un peu énervant hier, même s'il était très facile, je sais pas. J'arrivais plus à me concentrer contre lui, il me rendait dingue. Bref, on a réussi, quoi qu'il arrive, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va continuer notre exploration, tenter de trouver ce fameux village avec les moulins là. Je comprends rien à cette quête là, je sais pas où faut aller. Mais on va explorer, on va se balader, on va battre des boss, on va looter de l'équipement. Et à tout moment, on n'est pas à l'abri d'une respect full force guts. Ça y est, j'ai entendu les OST de Berserk. À tout moment, ça respect full guts. Mais tranquille, tranquille, on va faire, on va continuer de progresser dans notre voie. On va pas jeter à la poubelle tous ces points investis et toutes ces armes améliorées en dextérité d'intelligence. Et voilà, on va faire attention à ça, on va faire attention à ça. Bonsoir Alpha et le chat, petite question pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on avance bien dans le jeu ? J'ai parfois l'impression d'avancer à reculons. C'est mon premier Souls. Tant que tu bats des boss, tant que tu trouves des nouveaux items, tu progresses. C'est aussi simple que ça. C'est impossible de dégraisser dans un Souls. Tu peux à la limite stagner, être bloqué, mais tu peux pas dégraisser. Du moment que tu trouves des nouvelles choses, que tu montes en level, tu progresses. Il y a aussi la quête du bonhomme rencontré juste avant le dragon. Oui ! Oui ! Il y a cette quête-là aussi, avec la fille qu'il faut aller soigner. Oui, on a plusieurs trucs. On a la vengeance du mec par rapport au fait qu'ils ont tué sa servante. Il y a le mec qui veut soigner la petite. Et il y a quoi d'autre ? J'en oublie. C'est sûr, j'en oublie. Il y a les mortes fleurs à donner aux clériques bestiales, là. Chelou, lui, là, mais il y a ça. Il y a quoi d'autre ? Il y a la quête principale. Quand même. Allez jusqu'à la... Il faut qu'on aille à la capitale, je crois que c'est ça l'objectif. Il y a la quête du mec qui s'est fait tuer sa fille, qui a le seum. Je ne sais pas si elle est terminée, celle-ci. On n'a rien eu à la fin, donc je ne sais pas si on va le recroiser ailleurs, ce personnage-là. Bref, il y a quelques quêtes. Il y a quelques quêtes. Mon bouton Twitch Prime n'apparaît pas, ça me rend fou. Merde. Ah, merde, Volux. Ouais, les moulins, là. Ouais, le village avec les moulins. Aucune idée. Aucune idée d'où c'est. Il y a un journal de quêtes ? Non, il n'y a pas de journal de quêtes. C'est ça qui est... Moi, j'aime trop ça. C'est ça qui est cool. C'est qu'il faut retenir ce que t'ont dit les PNJ. Genre, tu croises un PNJ, il te dit... Il faut que t'ailles là, là. Et hop. Et des fois, il te marque un truc sur ta map, moi, comme il m'avait fait l'autre sur une quête. Mais sinon, il faut retenir ce qu'ils te disent les PNJ. Il faut bien écouter, bien lire. Et il ne faut pas avoir peur de leur reparler pour redemander. Voilà, pour être sûr. Mais ouais, gameplay petit calepin. Non, mais c'est vrai. Et j'avoue, il faudrait me faire un petit calepin. Ce serait pas mal. Il y a le cross-platform. Non, il y a le cross-gen. Donc, PS4, PS5 jouent ensemble. Xbox One, Xbox Series X, X. À l'aide, comment on prononce ? Jouent ensemble. Mais PC sont séparés de PS et de Xbox. Il y a des nouvelles sur la sortie Overwatch 2. En général, là, pour le coup, Overwatch 2... En général, je pense que c'est le chat qui me mettra au courant de news. Très honnêtement. Vu comme je suis ça de loin maintenant. Donc, il y a le château des pots, oui, avec le giga pot. Qui nous bloque. Pas de pot, lol. Non, il y a ça aussi. Plein de mystères, les amis. Des tas de mystères dans tous les sens. Il ne faut pas trop... Je veux dire, on va papillonner un peu, mais pas trop non plus. Il faut qu'on se concentre sur nos quêtes. Hier, on a fait Raya Loucaria avec Renala, la reine de la pleine lune. C'était génial. C'était trop beau. Trop stylé. Ça, c'est fait. Je ne pense pas que j'ai besoin d'y retourner. Mais on a peut-être raté un boss. Je ne sais pas. Donc ça, on l'a fait. On a fait... Ouais, ça, c'était un gros truc quand même. Maintenant, il y a d'autres endroits qu'il faut que j'aille visiter. Il y a vraiment beaucoup d'autres endroits à aller visiter. Notamment dans la partie au nord. On a terminé, je pense... Quoique... Si, je pense qu'on a terminé la partie de la Siofra. Ça, je pense qu'on a fini. Les modos, vous ne pouvez pas me répondre si vous avez la réponse. Quelle est ta question, Scorsese ? Tu en es où de l'histoire ? Que j'ai envie de regarder, mais je n'ai pas envie de me spoil. Ah là, désolé frérot, mais obligatoirement, on va te spoiler si tu nous demandes où on tourne de l'histoire. On a battu deux porteurs de runes majeures. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ils m'ont inscrit de la quête principale ? Je ne sais pas trop, en fait, parce que ça se trouve, il y en a d'autres. En gros, hier, on a parlé à la fameuse figure bizarre des deux doigts, là, dans la table ronde. Et ils nous ont dit que c'est bon, là, on pouvait aller à la capitale et réclamer le trône. Parce qu'on a battu deux porteurs de runes majeures. Mais le truc, c'est que je ne sais pas s'il y en a peut-être d'autres, des porteurs de runes majeures. Arriver à la capitale, ce serait beaucoup trop simple. À mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, on va voir. On verra si on va jusqu'à la capitale. Parce que j'y suis déjà à la capitale, mais par un téléporteur, et je ne pouvais pas aller ailleurs. Donc, voilà. La table ronde, ils n'ont pas parlé de cinq ruines majeures. Il y a peut-être cinq ruines majeures, j'avoue. Moi, je dirais qu'il y en a peut-être plutôt trois ou quatre. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Écoutez, on va explorer. On verra. On va, quoi qu'il arrive, ne laisser aucune zone au hasard. Nous allons continuer de progresser dans le jeu. Et voilà. Le dragon, c'était celui dans le marais avant Renala. Non, il y en a eu un autre en toute fin de live, Diablo. On en a battu un autre en fin de live. Un dragon type putréfaction. Il y a un PNJ qui m'en parle de cinq. D'accord. Ça me paraissait peu d'eux. Mais apparemment, dès qu'on en a deux, on peut déjà y aller. Cinq ruines pour les doigts de la main, ça paraît logique. Il est vrai. Après, c'est les deux doigts. Donc, bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci Pancake pour les deux mois. Merci Akonit pour les 65 mois aussi. Pasketa pour le gift à Pollux. Elnub, merci pour les deux mois de soutien. Et merci Pasketa aussi pour les trois mois. Let's go parcourir le monde et nous montrer la beauté du jeu. Ah, je vais le faire. Je vais le faire. Merci Corbo aussi pour les huit mois. Servan Sanoi pour les 15 mois. Yasuo Chan, merci pour les deux mois. Merci beaucoup. Merci Black Silveira aussi pour les 25 mois de soutien. Petit hype train, incroyable. Merci beaucoup. Attendez, les alertes sont en pouce ou elles fonctionnent ? Non, elles fonctionnent. Merci aussi à Opal pour les 35 mois de soutien. C'est combien d'écrans ? J'en ai deux. J'en ai un de jeu principal. Et j'en ai un à curver qui est très large. Deux Alienware qui est au-dessus. Comme ça, ça me permet de ne pas avoir la tête comme ça. Ça me permet de juste tout avoir comme ça. Et j'ai plus mal au cou depuis que je fais comme ça. Les deux doigts de la victoire. Yeah. Let's go. Quel est ton micro ? C'est un RE320 Electro Voice. Un vieux micro mais qui marche très très bien. Peut-être que les deux doigts signifient le deuxième doigt. Je ne sais pas du tout. La musique du boss caribou me faisait penser un peu à Kena Bridge of Spirit. Oui ou alors Pass of Exile. Un peu, mais ça rappelait ça, oui. Ambiance un peu tribale. Très, 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 ésotérique, tribal nature. J'aime beaucoup. Je viens de me lancer dans l'aventure Alden Ring. Nice, Rax. Ça fait plaisir. Nice. Salut Dylan. Je rentre dans l'entraînement juste à temps. Moi, aujourd'hui, j'ai dû déplacer l'entraînement de boxe. J'avais des trucs à régler en famille. Et accessoirement, j'étais un peu dead. Donc là, ce soir, je vais me coucher plus tôt. Il faut essayer. Et je vais bien dormir pour demain. Comme ça, demain, entraînement, on va bombarder. Ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Je suis du Québec et j'ai un rythme de vie plus nocturne. Alors, je suis content de pouvoir être en live. Bah oui. Salut Pocheka. On en reparle à 3h du mat du coup. Ouais. On va voir. Aïe, 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 aïe. Tellement de gens qui me disent qu'ils ont craqué. Il faut envoyer les témoignages à Bandai. Je me suis baladé dans Alden Ring juste pour le plaisir. J'ai découvert une quête, du lore et une arme. J'adore ce jeu. Ah, ça ? Ah, bah ça, mon gars. Tu te balades, ça y est. C'est le plaisir. J'ai sauté l'entraînement. Un scandale. Hippo a déjà sauté un entrainement. Je ne crois pas que non. Je ne l'ai pas sauté. Je l'ai déplacé. Au lieu de faire lundi, mercredi, vendredi. Là, je vais faire mardi, mercredi, vendredi. Nuance. Nuance. T'es level 44. T'as toujours pas visité tout le château. Ah ouais, ouais. Non, mais les levels, ça peut monter vite. Mais je pense que je vais commencer à un peu moins level up. Un peu plus acheter des trucs random à droite, à gauche. Et genre, et pour un petit peu, voilà, me mettre, pour un petit peu faire, faire, voir ce que j'ai manqué comme achat. Je me demande si je ne vais pas aussi mettre des repères pour cartographier les marchands. Parce que, pour le coup, les marchands, je n'arrive pas à me souvenir où est-ce qu'ils sont tous. C'est un peu le husband. Là, j'étais content quand t'as dit après ça, dodo. Parce qu'il était tard et que t'avais pas lâché le stream. Final, raté, t'as pas lâché, et moi non plus. Ah non, mais... Ah non, mais c'est terrible. Level 52, je suis dans une zone, je me fais pulvère. Ah ouais ? Moi, je sais pas, les potes, genre... J'adore le katana. Mais la cendre de guerre en taille sanglante, j'ai l'impression qu'elle me fait cheese le jeu. Genre, j'ai l'impression que l'entaille sanglante me fait complètement cheese le jeu. Parce qu'elle fait tellement de dégâts. Elle est tellement pratique à utiliser. Elle est rapide, elle a une bonne portée, elle fait trop mal, elle passe à travers les boucliers. J'ai vraiment l'impression de cheese le jeu avec ça. Et du coup, je me tâte à la mettre de côté, cette cendre de guerre, parce que j'ai l'impression qu'elle est complètement broken. C'est... Ouais. Ah, t'as essayé, c'est pas ton truc, Pochika ? Après, Elden Ring, c'est pas pour tout le monde. Vous savez, il y a plein de jeux, c'est des chefs-d'oeuvre, mais c'est pas pour tout le monde. Pour le coup, Elden Ring, vraiment, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, mais c'est clairement pas pour tout le monde. C'est des jeux où il faut... Il faut rentrer dans le mood et il faut aussi... Enfin, il faut que ça touche les cordes sensibles, quoi. C'est tout. Des fois, il y en a, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le boss au début, le dragon de bois. Tu vas le retenter. Lui, j'ai envie de le tenter quand j'ai vraiment une grosse barre de PV. Le camera lock et manette. Bah, le camera lock, pour le coup, faut alterner avec et sans. Moi, je m'en sers pas tout le temps du camera lock. Il y a des fois, c'est trop bien. Notamment à cheval, c'est incroyable. Mais il y a certains boss pour lesquels c'est très bien, mais d'autres, il faut pas l'utiliser. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'aimerais savoir si tu comptes varier ton programme pour faire autre chose que du Elden Ring. J'aimerais te revoir sur Warhammer 3. Alors, je vais être entièrement transparent avec vous, les amis. Total War Warhammer 3, pour le moment, je me sens un peu trop à l'étroit concernant le choix de faction et la map. Je trouve que le jeu est sympa, mais j'arrive pas à avoir la même hype que sur Total War Warhammer 2 avec les Mortal Empires et tous les choix de faction. Je pense réellement que Total War Warhammer 3, on va s'y mettre fort à la sortie de Mortal Empires. Là, pour le moment, je suis un peu trop à l'étroit. Les factions, j'arrive pas à réellement tomber amoureux d'elles. Et en plus de ça, je trouve que les rosters de factions sont assez légers du fait qu'il n'y a pas encore non plus tous les contenus DLC en plus. Donc, Total War Warhammer 3, bonne expérience, bien fun, mais je suis frustré de ne pas avoir les autres factions. Voilà. Donc, pour Warhammer 3, je pense qu'on y retournera de temps en temps. mais j'ai envie d'avoir les autres factions, vraiment. Vraiment, vraiment. Même ressenti, hâte de Mortal Empires pour vraiment kiffer. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Non, et puis Elden Ring, quoi. Mais ouais, écoutez, les amis, il va y avoir beaucoup de Elden Ring, mais c'est ce que j'adore. Et pour le coup, je pense que... Enfin, il y a des situations où des fois, il y a des jeux que j'adore. J'ai envie d'y jouer de ouf. Mais je suis conscient qu'en stream, ce n'est pas forcément les meilleurs jeux à regarder. Et du coup, j'essaie de me contenir et de réorienter la programmation. Mais là, Elden Ring, vous avez l'air tellement d'apprécier aussi découvrir le jeu et partager l'esplay avec moi. Je fais durer le plaisir, quoi. J'aime trop. Je sais que c'est un gros jeu, que ça occupe longtemps la programmation. Je sais que sur Twitch, tout le monde teste le jeu. Vous êtes probablement, pour certains, saoulés du jeu. Mais je veux dire, ici, je ne teste pas juste comme ça pour suivre le train de la hype. Genre, j'aime profondément le jeu. J'adore. Et je pense que ça se voit. Et moi, mon contenu, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, quand je kiffe un truc, je le fais à fond et je fais partager le live. Et on partage des bonnes ondes sur les jeux que je préfère. Et je trouve en plus que le jeu se prête vraiment hyper bien à l'exercice du stream. parce que tu fais ce que tu veux. C'est très sandbox. C'est beaucoup de découvertes où tu réagis par rapport aux situations et tout. C'est très fun. Il y a une dose de multijoueurs aussi pour s'amuser avec les potes. Donc, voilà. Elden Ring, on va y jouer beaucoup. Énormément. Je vais probablement... Il y a des moments, je vais probablement organiser des bails de petits PVP. Genre où j'invite des viewers à envahir les games et tout. Où ça part sur des petites sessions PVP. On va probablement faire des petits trucs comme ça aussi. Bref, je compte bien Elden Ring faire du contenu autour et pas simplement faire un let's play en ligne droite. Voilà. Il faut s'y attendre. Je vais être sur le jeu un bon moment. À mon avis, pendant encore deux ou trois semaines, on va être sur le jeu. Je ne vais pas stream tous les soirs. Là, par exemple, mercredi soir, je ne serai pas en live. Samedi soir non plus. Donc, voilà. Il y aura deux petites soirées off cette semaine. Histoire un petit peu aussi de ne pas non plus me burn out sur le jeu. Donc, voilà. Pour cela que j'écoute ton live sur Elden Ring, c'est parce qu'on sent que tu ne suis pas la hype, mais que tu aimes le jeu. Ah oui, non, mais moi, de base, je comptais le détruire. Moi, de base, n'importe quel jeu from software, je suis... Je réponds présent. Je suis chaud. Mais de toute façon, je n'ai jamais... Je n'ai jamais été dans des trucs, dans des bails de suivre la hype. Vraiment, si un jeu sort... Enfin, je veux dire, c'est peut-être... Je vais faire des jeux parfois parce que c'est des sorties triple A qui sont très attendues et je n'ai pas forcément d'a priori négatif ou positif. Je suis juste en mode on verra. Et dans ce cas-là, on peut peut-être dire que oui, je fais un live qui suit la hype alors qu'en vrai, non. C'est juste qu'il y a un gros jeu qui sort, je le teste. Genre, par exemple, Horizon Forbidden West, typiquement, c'est le genre de jeu auquel je suis un peu insensible, des open world dans ce genre-là. Je l'ai testé pour tester. Voilà. Mais je ne me suis pas embarqué à faire un let's play full pour suivre la hype parce que de base, en plus, ce n'est pas non plus un jeu giga-hypé en stream. C'est des jeux à jouer et pas à streamer pour moi, Horizon Forbidden West. Donc, ouais, non. Pour le coup, pour le coup, moi, suivre la hype. De toute façon, je pars du principe que si tu joues à un jeu juste pour suivre la hype mais que tu n'aimes pas réellement le jeu, ça se voit et on se fait chier, en fait. Genre, faire genre que tu aimes un jeu et un peu hyper les gens en disant ouais, il y a ça qu'il y aura sur ma chaîne, c'est un jeu qui est trop attendu et tout. Mais toi, au fond de toi, bon, la partie de ton stream qui limite te plaît le plus, c'est celle pendant laquelle tu discutes plutôt que tu joues réellement au jeu. Je ne pense pas réellement que tu attends tant que ça le jeu, quoi. C'est juste que tu trouves ça sympa mais tu n'es pas non plus passionné par la sortie de ce jeu, tu vois. Moi, réellement, là, je n'ai qu'une hâte, c'est de lancer le jeu. Alors, j'aime bien vous parler. Bien vous parler. Mais Elden Ring, quand même. Voilà. Mais le mieux, c'est vous parler pendant que je joue à Elden Ring. Voilà, c'est pour ça que je stream. Donc, voilà. Pour le coup, moi, je n'ai jamais fonctionné à base de faire un jeu parce qu'il est hypé même si je ne l'aime pas. C'est bien pour ça que j'ai complètement zappé Among Us. C'est bien pour ça que quand il y a les tournois Mario Kart et tout qui sont hypés sur le Twitch GameFR, je m'en tape. Genre, je n'aime pas le jeu donc je ne vais pas me forcer. Dès qu'il y a des jeux qui m'emmerdent, je n'y joue pas en fait. Je n'y joue pas parce que ça se voit en fait. Ça se voit juste en fait. Donc, bon. Fred est en train de dire qu'il aimerait pouvoir jouer au jeu mais il a trop de mal car c'est trop dur pour lui. Ça mériterait une petite session de coaching ça, non ? En fait, le problème, le problème, c'est que je pense que si je propose à Fred, j'ai le sentiment qu'il va me dire « Ouais, mais c'est bon, je ne vais pas invoquer, on ne va pas faire l'assistance aux joueurs noobs » en fait. Et le problème, c'est que les gens ont tendance à le prendre comme ça quand je leur propose de leur filer un coup de main alors que c'est dommage parce que c'est juste une petite session comme ça où on joue ensemble et où on parle un peu du jeu. Ça peut complètement suffire à mettre la personne sur les bons rails pour la remettre en selle. Je lui explique certaines stats, certaines armes et tout. Moi, je serais ravi de jouer un peu avec Fred et de lui expliquer certains trucs mais c'est à lui de voir s'il a envie. C'est à lui de voir s'il a envie. Je peux comprendre le côté « Putain, le jeu, il est vraiment dur d'accès et il me met des coups dans la gueule, il ne me donne pas envie d'y retourner. » Mais après, il faut aussi explorer les autres options, tu vois. « Je joue avec Antoine ce soir, ça va sûrement en discuter. » Ah ouais ! En réalité, je vais dropper un petit message à Antoine pour leur dire. Hop. Voilà. Je leur ai envoyé un petit message. Je leur ai dit que s'ils ont besoin d'un petit coup de main ou des questions, ils n'hésitent pas. Et voilà. S'ils m'invoquent pour un boss ou quoi, je pop et je me mets un stuff éclaté comme ça. c'est équilibré et puis on rigole. Voilà. Je leur ai dit ça. Bon, je leur ai envoyé chacun un message sur Discord. Et on verra. Ok. « Merci Enluminé pour les 7 mois. Merci grâce à toi, je me suis lancé dans Dark Souls et c'est clairement une découverte magnifique pour moi. C'est un plaisir de te voir sur Elden Ring. J'ai hâte de le tester aussi. » Parfait. Ça fait plaisir à lire. Il ne joue pas à Elden Ring, il joue à Prop Knight. Ah, merde ! À Elden Ring, à Prop Knight. Ah, merde. Putain, mais l'info de chat, quoi. L'info de chat. Je passe pour un con, moi. Je passe pour un con. Aïe, aïe, aïe. Comment si je n'avais pas eu tes VOD et les guides de XR, je n'aurais pas tant accroché que ça. Maintenant, je suis dans le texte. C'est pareil pour moi. Moi, j'ai commencé, j'avais des guides, j'ai suivi des guides sur Dark Souls 2. Ça m'a fait un peu mieux comprendre la structure des jeux et une fois que je l'avais, j'ai surkiffé. Et il ne faut pas avoir honte, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller forcément voir des guides et tout. Ils se disent, bah ouais, mais non, je devrais m'en sortir sans aller voir des guides et tout. Et il est vrai que le jeu est cryptique. Il est vrai que le jeu est cryptique. Tu peux faire le travail de tout comprendre par toi-même. C'est long. Ça peut être chiant. On n'a pas tous le temps pour ça. Mais il y a aussi des guides très bien faits qui te permettent de comprendre la structure et ensuite de te démerder. Voilà, pour le coup, maintenant, du coup, depuis que j'avais suivi les conseils sur Dark Souls 2, bah moi, j'ai découvert Dark Souls 3, ensuite le 1 et ensuite Sekiro et Elden Ring sans guide parce que j'ai acquis la connaissance de la structure du truc. Il est moins cryptique que les Souls. Il est bien moins cryptique que les Souls. Il est vrai. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. 6 heures de travail sur le 1er cavalier en étant sorti de la crypte. Mais tu voyez, typiquement, ça, c'est le genre de chose qui peut dégoûter du jeu. Alors que simplement marcher et voir que le cavalier, t'es pas obligé de le battre pour explorer, trouver des items et tout, rien que réaliser ça, en fait, ça change tout. Ça change tout, en fait. Alors que sortir de la crypte, voir un ennemi, foncer dessus et ne pas réaliser que cet ennemi nous défonce la gueule parce que notre personnage est faible et qu'on pourrait suivre aussi la lueur que nous indique le feu plutôt que d'aller péter ce cavalier. Je veux dire, le jeu ne te force pas. Il n'y a pas écrit tuer ce cavalier pour avancer dans le jeu. Il n'y a pas écrit tuer ce cavalier pour sortir de cette pièce et avancer dans le jeu. Non, le cavalier est là. Tu peux l'attaquer si tu veux. C'est une option. Mais tu n'es pas obligé. Il y a plein de gens qui ne réalisent pas ça, en fait. Ils se font casser la gueule en boucle et tu es là, tu fais mais... Genre, j'ai vu quelques streamers attaquer le cavalier mais minute une et genre s'évertuer pendant une heure et moi, je me disais mais ça ne leur vient pas à l'esprit de se dire qu'il est trop fort et ils peuvent level up ailleurs. Ils ne suivent pas la quête aussi. L'objectif leur indique un chemin et ils s'en tapent. Je ne comprends pas. Il n'y a pas ce réflexe et je pense que c'est aussi parce que plein de jeux modernes nous ont complètement retiré. Enfin, là, ça va être un peu exagéré ce que je vais dire mais je pense aussi que plein de jeux modernes nous ont complètement retiré notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. Genre, tout est tellement guidé, tout est tellement évident, tout est tellement si tu vois le pro... En fait, tous les jeux sont maintenant tellement en mode le premier ennemi que tu vois, c'est celui que tu dois battre maintenant. C'est au plus proche, c'est au plus évident et si ce n'est pas évident, eh bien, si ce n'est pas évident, c'est bizarre et c'est déstabilisant. Et genre, les jeux sont tellement abrutis je trouve le joueur que je pense qu'il y a plein de gens qui ont l'habitude maintenant de ça et ils se disent putain mais il est en face de moi je dois le battre du coup. Et ça, c'est pour ça que j'aime trop Elden Ring, c'est que putain, enfin, un jeu qui demande au joueur de réfléchir par lui-même et de ne pas être un assisté. Ça, vraiment, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et franchement, ce n'est pas une critique envers les joueurs, c'est vraiment une critique envers la sur-simplification de tout. Mais ça, en plus, c'est une critique qui dépasse le jeu vidéo. genre, rien que dans la technologie, dans tout, ça vient presque, c'est le côté un peu, on rend tout simple, on rend tout évident en permanence et à outrance. Et forcément, c'est un truc au bout d'un moment, forcément, ça fait moins réfléchir par soi-même. Ça donne plus, ça te met dans des sortes de rails. Il faut que les rails soient bien évidents, bien en mousse, bien renforcés pour bien rentrer dans ce petit chemin de parc d'attractions. Est-ce que j'ai fait Zelda Breath of the Wild ? J'y vois beaucoup de similitudes. J'y ai fait. Moi, Zelda, j'ai trouvé ça sympa, mais le jeu, moi, me mettait une énorme mélancolie. Genre, je badais en jouant au jeu, en fait. J'étais un peu triste, quoi, en jouant au jeu. Je n'arrivais pas à expliquer ce sentiment. Je m'ennuyais un peu. Je badais un peu. Les donjons, je n'aimais pas. Les puzzles, les bails de puzzles, ça me gonflait. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas trop les puzzles, en général, dans les jeux. c'est taper. Taper ou mécanique de gameplay, mais juste mettre des boules dans des trucs, ça me gonflait. J'y voyais l'intérêt ludique et tout, le côté casse-tête, mais ce n'était pas mon truc. Et la durabilité des armes m'a rendu fou. Je détestais ça. Vraiment, ça me rendait fou. Je trouve que les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup plus simples en termes d'histoire, de difficulté, de réflexion par rapport à il y a 10-20 ans. Ah, mais longtemps. Longtemps même. Oui. Oui, oui, clairement. J'ai vu une take sur Twitter sur Elden Ring avec laquelle j'étais en partie d'accord et en partie pas d'accord. Le mec disait que Elden Ring, c'est un 10 sur 10 chez plein de critiques, alors qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on dit aux game designers en 2022. Genre, objectif clair. Et alors, le gars après, il disait que non, le jeu faisait pas, faisait dans l'autre sens plein de trucs qu'on gueule à tous les game designers et il citait le fait que les animations de combat n'étaient pas claires. J'étais en mode les animations de combat ne sont pas claires dans Elden Ring ? Tu te fous de ma gueule ? On parle bien du jeu où c'est du boss run, c'est du boss fight constant et où tous les ennemis ont des sets d'animations bien détaillés et bien télégraphés pour te faire comprendre comment esquiver et comment contrer certains coups. Genre, j'étais là sérieux frérot ? T'as joué au jeu ? Et je sais pas, je vois des experts, des journalistes qui parlent du jeu en disant que les animations sont pas claires et tout je suis là mais vous êtes sérieux ? Genre, ça fait partie des jeux d'action où les animations sont justement les plus claires et c'est justement sur ce point que le jeu est vachement fair en fait, notamment parce que les animations sont très télégraphées et c'est pas pour rien que les chiens sont les ennemis les plus détestés du jeu, c'est parce que les chiens n'ont pas d'animation quasiment. Elles sont pas télégraphées, c'est juste mais ça, c'est des animations pas claires mais c'est très peu d'ennemis, la plupart ont des animations très télégraphées. Genre, c'est très lisible justement et j'étais là mais putain, vous êtes vraiment des critiques de jeux vidéo, vous comprenez rien en fait, c'est what the fuck ? Je ne comprenais pas. Mais d'un autre côté, j'étais d'accord avec le fait que, ouais, le jeu va à l'encontre de plein 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 de règles qu'on met dans tous les AAA modernes et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a autant de succès et c'est aussi pour ça que les souls ont autant de succès, c'est qu'ils vont à l'encontre de la norme, ils vont complètement à l'encontre, c'est des ovnis, c'est vraiment des ovnis et c'est ça qui fait trop du bien et je pense qu'il y a, en fait tous les joueurs qui ont un peu ras-le-cul qui sont un peu engourdis avec tous ces jeux modernes, mais ils sont trop heureux d'avoir enfin un jeu qui ne les prend pas pour des cons et qu'ils n'endorment pas leur cerveau. Je ne suis pas en train de dire « Ah oui, Elden Ring, ça rend intelligent. » Non, je dis juste que le jeu, il te challenge et il vient de taquiner là où c'est marrant, donc c'est cool. Bien sûr qu'il y a ce côté « Oui, t'en chies, tu vois, mais le sentiment de satisfaction, il est tellement bon. » Genre, il y a tellement ce côté « Tu regardes pas un film, tu joues, et quand tu joues, tu perds et tu gagnes. » Tu gagnes pas tout le temps sinon on se fait chier à la fin, en fait. Il faut perdre aussi pour donner de l'importance à la victoire. C'est aussi simple que ça. C'est mon premier Souls et je suis super heureux de le faire. Droids. Après, c'est des jeux plus pour adultes. Ah ! Je ne pense pas que ce soit nécessairement un jeu que tu ne fais pas jouer à des ados, clairement. Moi, je pense que les ados, ils adorent. Limite plus que les adultes. Les adultes, ils sont dans la vie active, ils n'ont pas le temps de trier le jeu, limite. Je pense que ça marche plus auprès des ados, limite. Vraiment. Est-ce qu'on peut considérer Elden Ring comme un triple A ? Ah bah oui, oui, totalement. Oui, Elden Ring est un triple A, totalement. Totalement. Je compte faire des invasions en PVP. Je ne dois pas trouver l'item. Je compte en faire, mais je n'ai pas trouvé l'item. Donc, voilà. Ça me dérange de galérer sur un boss dans un Souls, mais ça ne me dérange pas de galérer 30 minutes sur un koument et mourir sur des paysans dans Kingdom Come Deliverance. Ben... Je ne vois pas forcément pourquoi. Je ne vois pas forcément pourquoi, en vrai. C'est même comme l'Andouillette. Un quintuple A, pour le coup. En plus, Demon's Souls PS5 a sûrement contribué au succès avec une nouvelle fanbase. Il y a de grandes chances, oui. Il y a de très grandes chances. Tu conseilles quoi ? Force Foie ou des Slash Foie ? Là, je suis full deck Samouraï, mais beaucoup de specs Foie me font de l'œil. Donc, j'hésite à me diriger sur la Foie avec ou de refaire un perso, à ton avis. J'ai 25 heures de jeu, level 40+, merci à toi. Tout dépend de comment tu upgrades tes armes et quelles armes tu upgrades. Si tu n'as pas upgrade tes armes trop loin et que tu as encore pas mal de pierres de forge, tu peux respect comme tu veux, mec. Va à Raya Loucaria et essaye de respect, tu verras. Tu pourras respect. Donc, en vrai, fais ce que tu veux. Force Foie, c'est une valeur sûre. Full deck, c'est très fort, notamment si tu joues sur les saignements. Les saignements m'ont l'air broken dans Elden Ring. Je ne sais pas si c'est un avis qui est partagé dans le chat, mais de mon point de vue, le saignement, c'est vraiment broken dans Elden Ring. Mais ensuite, tu peux aussi faire dextérité Foie. Ça, on n'en voit pas souvent, mais je pense que c'est très bien aussi. En fait, les builds que je déconseille, c'est les builds où tu vas vraiment investir beaucoup sur trois stats. Genre, Foie, Intelligence, Dextérité, par exemple. Si tu investis à fond sur les trois, soit tu vas être une ship, tu n'auras pas de vie, soit tes stats ne pourront pas être très très hautes et du coup, tu ne vas pas être ouf. Tu vas être le master of none. Comment tu fais pour voir tes buffs et nerfs sur ton perso ? Alors, on ne peut pas. Il faut voir les icônes, il faut essayer de deviner à quoi ça correspond. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Il y a des façons de jouer un peu plus tanky dans le jeu. Bien sûr. Tu augmentes ton endurance, tu portes de meilleures armures, tu équipes un grand bouclier. Dans l'idéal, tu t'équipes avec une lance et là, tu peux jouer tanky. Tu peux jouer tanky. Le samouraï qui est dans le groupe AlphaCast qui a sauté dans le vide près de l'échelle du château dénonce-toi. Tu viens de voir une marque de sang, toi. C'est en soi qu'elle start pour jouer ésotérisme, Bandi. Bandi, c'est la meilleure classe pour jouer ésotérisme. Tu sais que l'item est dans le tuto et tu le veux tant que ça. Pourquoi ne pas voir un guide ou demander au chat si tu sais que l'item est dans le tuto ? Je ne vois pas de quoi tu parles, l'échelle. Si vous voulez jouer full tanky et régène, quelle désillusion. Moi, je pense que c'est grave jouable. Moi, j'ai les items pour jouer full tanky. J'ai 100%. J'ai genre une cendre de guerre, j'ai un talisman, j'ai ma flasque de Miraculeuse, j'ai un grand bouclier, il me manque, j'ai même l'armure de chevalier de Caria qui est très très bien. Genre, moi, je peux jouer full tanky si je respais en endurance vitalité et vigueur, je peux jouer full tanky si je veux. Ah, l'item pour Invade ? Non, mais l'item pour Invade, il n'est pas dans le tuto. La pose ne fonctionne que pour le PVP, elle n'a aucun effet sur le PVE. Ouais, il me semble, j'ai cru lire ça. C'est le messie annoncé, tout à fait, ça l'est. L'item pour les invasions ? Non, l'item pour les invasions illimitées n'est pas dans le tuto. Moi, je vous parle du doigt crochu pour faire des invasions illimitées, pas les objets, pas le consommable. Je suis parti force foie, mais j'aimerais bien changer. Tu sais où je pourrais trouver un PNJ pour riser de mes caractéristiques ? Raya Lucaria. L'académie, l'académie, l'académie Raya Lucaria. Les pierres de forge c'est limité. Non, tu peux les looter sur des, sur des, sur des ouvriers dans les mines. Hum, hum, hum. Il est à droite de la mate dans la zone de putrefaction. De quoi tu parles ? Je suis full tanky, 1800 HP, régène et charge équipée à 70 kilos. Ça fonctionne. Ouais, ouais, je pense. Je pense que le prochain jeu FS sera un DS4 ou un Elden Ring 2. Ni l'un ni l'autre, je pense, moi. Je pense que ce sera ni l'un ni l'autre. Salut Mana. Tu veux voir mon slash plate pour rire un peu ? J'ai 40 heures de jeu. J'ai lancé le jeu, je vais vous dire combien d'heures de jeu. Mais là, sur Steam, il y a 40 heures. Merci beaucoup, MadNarts. Merci à toi. Silverle, merci pour les 5 gifts aussi. Kiosuke, Jad Redman, Primark, Korax, Kuro Aikaichi, Boxbone, Palianar, Opal. Merci beaucoup. Merci Erin pour les 7 mois aussi. Arms Bike, merci pour les 2 mois. J'ai dû pas regarder tes lives ces derniers jours pour pas me spoil mon avancé sur Elden. Mais j'essaie au moins de venir pendant les discuts. C'est gentil, merci Rams. Merci Cycops aussi pour les 20 mois. Psychotique pour les 22 mois. Wolf pour les beats. Et merci MadNarts pour les 10 gifts. de sub. Merci à toi pour ta générosité. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Tu trouves-tu Elden Ring plus dur que Sekiro ? Non. Pour moi, Sekiro est plus dur. Pour moi, Sekiro est plus tricky parce que Sekiro, tu peux pas build ton perso comme tu veux. Et le challenge de certains boss de Sekiro, il est vraiment vénère. Après, calmez-vous. Après Sekiro, le fait de revive facilite énormément le jeu. Elden Ring est plus punitif, mais Elden Ring te permet beaucoup plus de cheese avec des builds broken, des armes broken, des cendres de guerre broken. Donc, tu peux farm aussi. Alors que Sekiro, tu peux pas vraiment farm. Même si tu peux un peu, tu peux pas réellement farm. Donc, je dirais que Sekiro est plus... Sekiro, le challenge est plus vénère, mais la mécanique de revive est moins punitif que Elden Ring. Mais Elden Ring, tu peux rendre ton perso complètement godlike si tu t'y prends bien et que tu suis quelques guides, ce qui te permet de, au final, enlever une bonne partie de la difficulté. Comment est-il dans un futur rapport bataille Warhammer ? Ce sera avec JDG. Il va falloir qu'on avance sur le projet. Merci beaucoup, Neat, pour le Prime. Et Kalfa, merci pour les dis-moi. Sous-Alpha, toujours un plaisir de te suivre et de te soutenir. Toujours un patient de voir tes projets se concrétiser avec tes futurs locaux. Ça avance, le local, ça avance. en ce moment, là, je vais commencer à être beaucoup sur le sujet. Ça va pas être évident, évident, mais ouais, le local, ça avance. Ça avance. Là, je suis actuellement en face de... C'est mon frère qui... Là, récemment, on vivait avec mon frère. il était à mon appart. Là, il est en train de déménager. Donc là, je suis un peu en train de réaménager tout mon chez-moi pour moi-même. Donc, il y a beaucoup à faire avec le local en plus et tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires. Quel build considères-tu vraiment OP dans Elden Ring ? Pour le moment, en fait, je n'en ai pas vu en particulier. Je dirais qu'un build avec beaucoup, beaucoup de vigueur, une bonne dextérité et une bonne arme de saignement, c'est très fort. C'est ce que j'ai. Parce que tu joues avec dextérité et des armes acérées qui font du saignement. Tu fais très mal. Tu proc des saignements. Et si tu as la cendre de guerre en taille sanglante, là, tu fais des dégâts monstrueux, je trouve. Vraiment. Gros projet qui arrive. Ouais, je vais ouvrir mon studio. Je suis en train de faire en sorte d'avoir mon propre studio pour pouvoir vous faire de l'émission en groupe, de la VR avec beaucoup d'espace, des streams peinture à plusieurs. Bref, vraiment un bel espace pour vraiment faire plusieurs types de contenus et pas simplement constamment être dans cette petite lucarne que vous voyez tous les jours. Donc ouais, le local, ça va être un gros projet et c'est cette année que j'ai envie que ça ouvre et là, je l'ai trouvé. On va bientôt faire enceinte que ça se fasse, que ça se verrouille. Donc voilà, retour de Beat Saber potentiellement, tout à fait. Merci Madnarts pour les 200 bits. Avec grand plaisir, Alpha. Merci à ton stream, je peux enfin apprécier un From Software et me lancer dans l'aventure avec du fun avant tout. Nice. Ça fait plaisir. Des apéros, bien sûr. Pose du carrelage. Alors, il n'y aura pas de carrelage mais on pourra poser autre chose maintenant. T'inquiète pas. Item pour faire du PVP, ce n'est pas le doigt crochu de dualiste ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout en fait. Je n'en sais rien. J'explore. Il va y avoir un jeu Horizon en VR ? Ah, je ne savais pas. Gicharion. Double dag avec saignement, c'est insane. Ah ouais, j'imagine. Déjà, Grieve, c'est insane, je trouve, avec saignement. Donc ouais, j'imagine. Bon, allez. Vous êtes prêts ? On y va ? On y va les amis ? À la bataille ? Allez, à la bataille. Let's go ! Let's go, let's go. Pas l'envie de créer un jeu vidéo ? Oh non. Créer un jeu vidéo, au secours. Au secours, au secours. Jeu vidéo, non. Pour le moment, non. Pour le moment, j'ai envie de me consacrer à la création de contenus audiovisuels un peu plus ambitieux que ce qu'on fait actuellement. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Un jeu vidéo, je ne sais pas. Alors, on s'accrochait au contexte des SF, mais peur de la frustration du gameplay. Je vais sauter le pas sur Elden Ring. Que du plaisir. Nice. SF, tu veux dire From Software ? FS ? Ah oui, la rapière plus 8, j'avoue. On ne l'a pas regardée. On ne l'a pas testée. On l'a doutée hier. Alors, épée perçante de qualité supérieure pourvu d'une ornementation complexe. Arme emblématique de rogier. Une dextérité élevée est nécessaire, il faut 17, ça va, pour tirer tout le potentiel de cette arme. Observez un maître épéiste faisant virevolter cette lame avec grâce. C'est un véritable plaisir pour les yeux. Compétence phalange de la Mekla. Compétence utilisée par les chevaliers enchantés de la famille royale de Caria. Vous invoquez plusieurs Lamekla magiques au-dessus de vous qui attaquent les ennemis automatiquement. Enchaînez avec une attaque puissante pour exécuter une frappe des stocks. Elle est très jolie. Là, on a vraiment le... On est le chevalier de Caria full cosplay, là. Elle est belle, cette armure. Elle est jolie. Elle est très jolie. Bon, bah écoutez, on a... Attendez, qu'est-ce qu'il faut pour l'upgrade, cette arme ? Je me demande. Oh, your divinity, have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, but God is not easily felled. But one day without fail, you will have your wish. So please grant me forgiveness, Gwyn Marika. Huh. You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job same as ever. Just lay out your arms. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. But my prayers are mine. And mine alone. Mais il fait partie du peuple des... mobs chelous avec des ailes. I'll be more careful too. Alors... Ah, la rapierre de Rogier, il faut des pierres de forge. Il faut des pierres de forge, toi. Ok. Back already, my matter. Ok. Les mangeurs de pierres ? Non, c'est pas un demi-humain. Je crois pas. C'est encore un autre peuple. C'est le peuple qu'on avait vu au sud, là. Avec le château de vent hurlant, là. Qui attaquait le château. Je crois que c'était eux, plutôt. Euh... Très bien. Bon, ici, en tout cas, on a été voir... Là ? Attendez, je suis allé là, là ? Je vais juste aller voir pour explorer ça. On va voir. Merci, Nikoko. Merci beaucoup pour le terrain. Bienvenue. Alors, du coup, faites voir le moveset. Sympa. Très, très cool. C'est vraiment sympa. Attendez, on va essayer de jouer un peu avec la rapière de rogier, là. Silver chariot, j'avoue. Alors, c'est sur invasion. on commencera à en faire quand j'aurai enfin trouvé l'item qui me permet d'envahir. J'ai perdu une lame. Ça dégoûte. Elle est pas mal, du tout, au niveau des gars. Elle est pas mal, du tout, hein. un rigole. Zéro niveau des gars. Tain, j'ai vu le clip de XQC. Oh là, à l'aide. À l'aide. Ok. C'est ça le bait. Ouais la rapière de Rogier on va jouer un peu avec Elle m'a l'air très très cool Yo Nuki comment tu vas ? Salut Az Y'avait un TP dans la zone souterraine On l'a pris On l'a pris On l'a pris ce TP Bah pardon Je voulais pas déranger excusez moi C'est quoi ça ? Attendez 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 Y'a un truc là Attendez attendez Ah non laisse moi Attendez attendez un peu là J'ai vu une ouverture là J'ai pas rêvé Ah ah J'suis déjà venu ici j'arrive pas à savoir Ok Il a complètement oublié Utilisez le souvenir Caverne du Val aux tombes Oh petit donjon pour commencer Let's go les amis Ah n'empêche on a un flot de dingue quand même J'suis désolé On a un flot de fou en plus avec la rapière là Là on est le bon gros knight Oui le clip de XQC en gros Vous voyez le mausolée sur les 4 grosses pattes là Il a réussi à monter dessus pendant qu'il marchait encore Et il a complètement bugué dans le truc Et il se fait retrouver dans le mur du mausolée Et apparemment il a eu plein de bugs XQC ça me fume Genre le clip est trop bizarre Alors Ah vous voulez que je coache Magla Magla est l'enchi ? Moi je suis dispo Si quelqu'un a besoin Moi Magla si elle veut Je peux venir l'aider Oula c'est quoi cet endroit de merde Alors attendez J'ai pas un talisman de résistance au poison là Non Ah les dégâts sont pas mal du tout Oh une dorée Du coup il n'y a pas de PVP Si si il y a du PVP Mais il faut que je trouve l'item qui me permette d'en faire Je ne l'ai pas encore trouvé Et je ne veux pas me spoil pour le trouver Je veux le trouver par moi même Bon là on explore une petite zone nouvelle Avec des sortes de D'hommes champignons On est dans D&D Tellement de mobs inspirés de D&D n'empêche Enfin qu'on retrouve directement dans D&D C'est pas grave Ok Voyons voir Le plus 8 signifie quoi A côté de la rapière Ça veut dire qu'elle a été améliorée au niveau 8 Donc c'est une rapière qui est très bien améliorée Je devrais peut-être avoir plus de mana Attention Comment ça attention Ah what the fuck A l'aide Vous savez quoi la flemme Eh c'est ouf regardez Ma régène est tellement forte Que je ne prends pas de dégâts Du poison Je peux me baigner dans le poison On s'en fout complet C'est vachement balèze ça Je viens d'ici on est d'accord Ouais C'est plus 10 ce niveau max Je ne sais pas Dans Demon's Souls On pouvait aller à plus 15 je crois Donc je ne sais pas Mais il me semble que dans Dark Souls 3 C'est plus 10 le max Essayez course pour ainsi dire Objet précieux droit devant Allez on y va Petit donjon là Ok on peut aller par là Un rat de merde Mais quel confort De pouvoir me balader dans le poison Sans prendre de dégâts C'est incroyable Mais c'est trop bien J'aime trop mon billet Oh putain t'es mal à taille du rat Ah oui le counter Ah merci pour l'huile C'est gentil Ce n'était pas nécessaire Potion c'est illimité Euh non Ah bah non Sinon c'est très cheaté Manuel de guerrier nomade 8 Let's go Let's go Let's go Nagaskirito Oh putain le rat Par ici Oui Ok C'est quand on demande C'est quoi mon pouvoir de heal Le message applaudi Non mais c'est Ça c'est la puissance De la communauté ça Il y a eu quelques fois Où on m'a heal Et où j'en avais vraiment besoin Mais ça reste rare Ah Terraflasia Putain mais c'est tellement le plaisir De pouvoir me balader comme je veux Essayer péril Trou Limite j'ai envie de rester Empoisonné quoi Pour profiter de l'effet Bon après ma régène Ma régène Ma régène De De D'amulette Elle va pas rester indéfiniment Vous me prenez pas pour des cons Très très cool la rapière de rogier Putain Franchement Bien content qu'il nous ait filé cette arme Super sympa de sa part C'est quoi ce qui me donne cette régène Alors Deux choses me donnent cette régène Premièrement Cette amulette Le talisman de la larme bénie Qui restitue progressivement des HP Et deuxièmement Ma fiole de salut miraculeux Équipée de la larme de cristal pourpre fendue Qui restaure progressivement des PV Pour une durée limitée Quand je la consomme Voilà Donc c'est Les deux font un combo Qui est plutôt Plutôt vénère C'est le moment de feu Attention fleur Ah Alors ça ça reste un problème que j'ai J'ai pas de dégâts de feu Ça c'est problématique À la limite Bon J'ai la torche Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose Mais Pas mal hein les dégâts Bon c'est un peu un boss éclaté On va la cramer Miranda la fleur galeuse Le boss Charlie Land Attendez Par curiosité Ah oui mais ma rapière fait beaucoup plus mal Boss pour ave Bon après on est dans une zone assez bas level Donc Pierre d'ambre Vert émeraude C'est pour la stamina ça j'imagine Augmente l'endurance maximum Ouais Assez classique Bon Écoutez Quelqu'un de la commune est mort ici Honte à toi Ok Bon Voilà Ça c'était gratuit Petit boss gratos Merci Pasqueta pour le gift à Kanutsu Rengosuke Merci pour les 9 mois Yo Alpha Je fais ma run en parallèle Attends Faut que j'ai une minute Et c'est ouf Ce que je peux rater Et aussi ce que tu rates Il va falloir au moins 3-4 runs Pour tout découvrir Ah ouais ouais Non mais c'est un truc de ouf Il y a tellement de choses à découvrir Des quests Des items Des ennemis Des boss Il y a trop trop de trucs Le boss qui m'a le plus marqué pour l'instant Ouais Rhena là c'était dingue Rhena là c'était vraiment ouf Margit Margit good Il est Bon il est Forcément il est impressionnant Mais sinon en boss Les dragons sont stylés Le premier dragon Il m'a laissé En vrai j'ai croisé tellement de trucs Il n'y a pas une Oui il y a une jôle Oui la jôle éternelle On la clean d'ailleurs Rhena là c'était incroyable Rhena là Elle est facile Elle est beaucoup trop facile par contre Parce que le pire c'est que tu peux invoquer Un esprit pour la bolosser Mais Mais je sais pas L'ambiance est folle Visuellement la présentation du fight Est ouf Fouad bait Tout ce qu'il y a ici C'est une ruine quand même Oui ne spoilez pas les boss par contre Si je ne l'ai pas fait Et que vous n'êtes pas sûr que je l'ai fait T'as pas fait le dragon blanc aux yeux bleus là Derrière la cabane Que tu trouves à 8h du matin Lui il est vraiment trop bien Ça c'est terrible Faites attention Soyez un peu plus à droit C'est trop bien Ça me défend Quand ils essayent de m'approcher Il y a une lame qui les touche Trop pratique Merci beaucoup Rico Chico Merci pour les 5 gifts de sub Merci à toi la vie Merci beaucoup T'as pas fait que Zodial maudit ? Il est trop bien Bon je pense qu'on a fait à peu près le tour Sur cette zone là J'ai bien envie de repartir explorer Potentiellement dans cette zone moi Ah mais cast Elle est rare Vraiment elle est rare Elle est rare de merde Vraiment les pires ennemis du jeu J'irais bien explorer genre Ouais par là bas Par là bas Venez on essaye de clean peut-être Le boss qui me pose tant de problèmes que ça On va peut-être essayer plutôt ça On va essayer de clean Le boss qui me défonce la gueule Dans la jôle éternelle Le gros knight avec son bouclier Je pense qu'avec le katana Oh le katana on peut le battre lui Y'a moyen Parce que là on est quand même bien mieux équipés là Faut le dire Ouais le chevalier du creuset c'est ça Je vais aller battre Je vais essayer de le battre lui là Lui on en a chié On en a chié On va encore en chier je pense Mais il est hardcore Regardez tous les membres de la commu Qui sont tombés ici C'est terrible Par contre je vais me le faire au Au katana On va abuse de la frappe sanglante Contre lui Hum 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 Ah oui Ok ça va beaucoup mieux se passer Oups Aïe Bon bah Ok Aspect du creuset Que Ouais On va peut-être ranger le katana On va peut-être le ranger Non mais c'est C'est stupide En vrai c'est stupide Cette cendre de guerre Elle est complètement broken On va Est-ce qu'on Venait on met une règle A partir de maintenant On n'utilise plus cette cendre de guerre Parce que là c'est Là c'est trop là C'est trop fort Genre c'est du cheese là On est à un point Où c'est tellement broken Finir le jeu C'est juste trop facile en fait Avec ça C'est même plus drôle Là il n'y a même plus de challenge Le boss il se fait taillader la gueule Il ne peut rien faire Il emboigne Arrête Ça fait trop mal Non non mais on va On va le virer On va le virer Cette cendre de guerre Je ne l'utilise plus à partir de maintenant Là on l'a vu avec ce boss C'est trop Seulement en cas de problème Non 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 mais c'est trop Je m'engage à ne plus m'en servir Je m'engage à ne plus m'en servir C'est trop pété ce truc là Trop trop pété Trop 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 pété Du coup Du coup du coup Bon on va le binder Parce que du coup là le problème C'est que mon katana du coup Il est plus 7 Mais en fait j'aimerais bien garder La cendre de guerre Du katana de base Parce que la cendre de guerre Du katana de base Elle est trop cool Celle là Genre l'attaque L'attaque vachement rapide là C'est très très sympa J'aime beaucoup Je m'engage sur une durée indéterminée Non mais Il faut arrêter Non mais c'est très stylé Mais c'est trop pété C'est trop pété Katana en pvp Ouais 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 Non mais par contre Niveau des cendres de guerre Je sais pas trop quoi mettre Sur le katana du coup Le bon fracassant Les stocks répétés Pas vif Ouais Mande orage Pétitement orageux Détermination Y'avait pas un p... Ah on a le truc De la phalange de la mécla De Roderick du coup On pourrait faire un katana magique du coup On pourrait faire un katana magique Non mais je vais le laisser comme ça On va le laisser comme ça le katana je pense Garde la rapière et laisse le katana pour le pvp Ouais on peut faire comme ça aussi potentiellement Mais on va jouer un peu avec la rapière de Rogier Elle est stylée Bon au moins on l'a battu c'est cool Au moins on l'a battu C'était pas propre comment on l'a battu Mais on l'a battu Voilà Tu vois que je viens de passer ce katana plus 13 Avec la sonde de guerre Quel dinguerie Ah putain plus 13 Oh la vache Plus 13 Mais quelle horreur Putain plus 13 le truc Le machin Il détruit les planètes Putain je savais pas que tu pouvais aller au dessus de plus 10 Laisse tomber Par ta faute j'ai pris le jeu Sans expérience du soul Je galère tellement mais j'adore N'hésite pas à invoquer N'hésite pas à invoquer Et Merci Noctum pour les 26 mois Oui il est passé t'inquiète pas Noctum Tu sais des fois je remercie les gens 3 ans après leur race Mais merci beaucoup Noctum C'est le jeu en collecteur j'ai peur T'as bien eu raison Moi j'ai Bandai qui m'envoie la collector J'ai hâte de la recevoir Très hâte je l'ai pas encore eu Ok on va se téléporter là On voulait aller là à la base Ok Galaclus Oh putain Alors Tiens est-ce qu'il a un truc à me vendre lui encore Je suis pas sûr Ah oui lui il vendait ça Estoc bâton d'astrologue Pour l'item pvp tu veux pas de spoil Je dirais steampack peut-être dis-moi une zone Genre dis-moi juste steampack si tu sais par où il faut aller Si c'est dans cet endroit là Ou dans Kaelid Est-ce que c'est en Ljurnia ou est-ce que c'est en Kaelid Voilà Juste dites-moi ça en vrai Juste ça c'est Ça suffira J'ai le centre de gare plus 13 Je fais 0 sur les boss qui suivent Et c'est trop long à cast pour les fenêtres qu'il laisse Ah ouais C'est Ljurnia Bon bah c'est bon alors On va continuer d'explorer Ljurnia les amis J'aime bien cet endroit en plus Ça tombe très bien Aucun des deux c'est plus loin Ah ouais Bah écoutez On va voir On va voir On va voir Je suis pas inquiet Merde Merde Allez Putain Calabysse de merde Eh vas-y Eh Ablette Ablette bordel Ablette J'en ai ras le cul J'en ai ras le cul Ablette Ok En fait faut arrêter de bouger le stick Quand C'est bon On a eu la jôle ici Allez on voulait continuer par là Non y'a pas d'autre monture Paf 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 le bouquetin Enfin mais eux là Ces mobs là Ils sont trop chelous Jambière de miliciens vulgaires Mais pourquoi ils sont si petits Oh p'tin Eh tu vas te détendre Qu'est-ce qu'ils foutent Il est où le dernier Y'en a un autre Non Putain mais regardez ce flot que j'ai là Me font penser au petit chiant dans le village mort vivant de DS3 Euh Y'a des ennemis tout petits comme ça Eh ils sont pas level 1 en plus ces mobs Ils tapent fort Ah mais y'en a partout Les coucouris Putain ils sont partout en plus Vraiment J'suis obligé de passer dans cette zone J'suis pas Ah putain Ok Ah ils se planquent dans les fourrées On les voit à peine Aïe 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 Hop le counter Ah la contre-attaque elle fait trop du bien L'attaque de contre-attaque elle est trop trop agréable à faire Avec le son Le sound design Qui l'accompagne Alors qu'est-ce qu'on a là-bas On dirait qu'il y a un petit camp qui nous attend Belle petite brochette C'est solide Ah putain mais ouais y'en a partout en fait Putain ils sont internaux Dégage Ça le bait Ça c'est les gens petits là Ils sont teigneux Oula C'est quoi cette congrégation là-bas Ouah c'est quoi ce Ce chevalier trop stylé Qu'est-ce que c'est que cette ombre C'est un nuage qui vient de passer Mais quoi cette ombre là Ok Le contre-attaque Tu bloques au bouclier Et après tu fais attaque lourde Instantanément Oula Il a l'air d'avoir beaucoup Oh bordel Oula Putain il s'aime bien le feu Ok Je viens d'avoir une idée de ouf Ah ah Le cancel Oh c'est vraiment fort J'aime beaucoup ce style de combat Il est vachement balèze Les amis on va équiper On va équiper La lame d'assassin Parce qu'en fait Je me rends compte que je staggeur de ouf les ennemis Et ça va me permettre de me soigner Dès que je fais un exec Je peux même Je peux même équiper le char Le talisman Qui me permet de faire des contre-attaques Qui font plus de dégâts Parce que ça marche trop bien Genre là je fais full contre-attaque Avec ce style de gameplay Je l'ai eu où ? Je l'ai eu sur mon donjon Sur le donjon Où j'ai droppé le Le chigatana Oh bordel Oh bordel Ah ouais c'est pas mal On le répète Le katana Il abandonne son style katana Je le mets de côté Parce que pour le moment C'est trop broken Ça facilite trop le jeu Genre les boss Se font totalement cheese Par le cendre de guerre Par le cendre de guerre Brévière de moine gardien du feu Des moines gardien du feu C'est une nouvelle religion là Je connaissais pas ça Brévière de moine gardien du feu A donner à un prêtre expérimenté Pour obtenir de nouvelles incantations Ok Le feu brûle en moi Ça va vite changer Bah pour le moment en tout cas On l'a vu avec le boss creusé Que j'ai tenté C'était trop broken Maintenant si je me retrouve Dans une situation Où j'en chie vraiment Je le ressortirai tu vois Et on verra Si ça reste toujours aussi Cheesy Mais de mon sentiment Ça rend les fights Un peu boring Parce que je spam juste Cette technique Mon perso se régène à l'infini Et c'est pas très 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 drôle Voilà Et vous inquiétez pas Je suis assez grand Si j'en chie trop Je m'adapterai Je me débrouillerai Vous inquiétez pas Oula il y a plusieurs options On peut partir par la gauche Là Oh il y a mal Vous avez vu ça Il y a de la Le gonfle ce truc C'est bien pratique C'est bien pratique ce petit sort Ouais hop J'apprécie vite fait Mais alors attendez Ce truc en contrebas Tout là bas Je sais pas si j'y suis allé Peut être Pas sûr Merci Johnny Dak Merci pour le prime Bienvenue Merci beaucoup Merci Dragon Ça aussi Ça le beat Arteria Super ce message Ah non c'est un objet Rune dorée Elle était bien planquée la rune Bon la chauve-souris là Un problème la chauve-souris là Ouais je suis bien content d'avoir D'avoir cet item là Enfin ce sort là Contre les ennemis volants C'est tellement bien C'est vraiment l'item du Descends Maintenant tu descends Ok donc là on était un peu forcés De descendre On pouvait pas remonter Pourquoi il y a autant de Crab Quelle surprise Object-clé droit devant Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Cette zone elle me fascine J'ai l'impression que je peux pas y accéder du tout C'est complètement condamné Et j'ai pas l'impression qu'il y ait Non plus de De points d'accès Pour y rentrer Ouais non Y'en a pas Clairement On va progresser dans le marais De toute façon la zone à dragon On l'a déjà battu le dragon de cette zone Enfin je Si y'en a qu'un seul Y'en a peut-être plusieurs C'est très grand Aïe Aïe Il me capture Paf C'est lui qui s'est retourné Ok y'a un autre Crab Y'a un autre crab Crabs Crabs everywhere Shrek boss de zone Ah oui Shrek boss Ah mais c'est un C'est un marais Empoisonné j'ai l'impression Oh Cendre de guerre Voeux d'inflexibilité Encore un truc de paladin Le jeu qui veut que je respe En foie Le jeu a vraiment envie Que je respe en foie Merde Olé Ça suffit Ouais j'ai terminé l'académie hier Ah on peut rentrer par là Ouah c'est quoi cet endroit Putain Ça a l'air charmant Village des albinoïques Ok Y'a des pauvres âmes partout là Merde Ah il fait des petits dégâts Quand même le bouclier Pas très accueillant Non non Pas trop trop Chagrin Essayez d'où à mes trous Tout 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 La fuck Pourquoi ils ont foutu Un crâne là haut Qu'est ce que c'est Que cet endroit des enfers Allez Vous avez cherché Vous avez cherché Ouais j'ai plus de mana Attendez Merde C'est trop bien C'est trop bien ce sort J'adore J'adore J'aime trop L'arme larvère Attendez c'est pas ça pour Pour respect Je crois que c'est ça Pour accorder une renaissance On peut respect Ok on a l'objet pour pouvoir respect Si les gens veulent L'item pour pouvoir respect C'est ici Voilà A stylé la grosse épée C'est pas la taille qui compte Mais quand t'as plein de mobs Qui te courent après C'est quand même bien pratique Oh c'est fort joli par contre Par ici Bon il y a des pendus dans le décor Mais c'est quand même vachement joli Putain il aime bien les marais Quand même Miyazaki Il y a un problème avec ça Il y a une musique Petit site de grâce Le village est perdu Pitié même s'il ne s'agit que de vous Vieil Albus Cachez vous et retenez votre souffle Bah alors Troma Qu'est-ce qu'il a à me dire Troma là Troma il m'appelle Albus Tout le temps Plus d'Ushigatana On se calme avec le katana Il est trop broken Mais dès qu'on va en chier On va le reprendre En vrai techniquement Je pourrais m'en servir Je pourrais quand même l'équiper Pour éventuellement m'en servir Si besoin On va être en charge lourde Si on l'équipe On va le mettre en option Comme ça Dès qu'il y a des gros groupes d'ennemis On peut s'en servir Parce qu'il n'est pas broken C'est la cendre de guerre Qui est broken Donc on peut s'en servir Il tape plus vite Et plus fort qu'une svaille Si ta svaille Elle tape moins fort Que ton katana C'est qu'il est upgrade Et pas la svaille par contre Je vais régén Je pense que je vais monter Je vais passer à 3 fioles de bleu Bon on a plusieurs options Soit on va par là bas Soit on continue de monter Dans ce sens là Je dirais qu'il y a moins de chance Qu'il y ait la suite du niveau Par là Donc on va aller par le pont Échelle en vue Tout d'abord pont Et donc pas de pont en vue Attention mage Vision de serpent Mort droit devant Ok Il y a encore un mec là Il fait quand même Sacrément mal le katana Caillot sanguin D'albinorique Ok Il crabe partout Oh il y a une tour là Je vais la marquer Sur ma map celle-ci Elle doit être par là bas Non elle est un peu plus Ouais on va dire qu'elle est par là Voilà Je l'ai mise pile sur la tour Très étrange cet endroit Et elle est bas Magnifique Pourquoi pourquoi C'est trop beau par contre J'avoue Le décor d'ici Ah j'avoue que le katana fait si mal Il fait tellement mal C'est nain Bah au final Ah il y a un corps ici Épée de cristal Faut 13 de force Épée de cristal pur Un ouvrage hors de portée Pour un humain Imprégné d'une puissance magique Ces attaques sont renforcées Par la tribu d'intelligence De son porteur Et cristallien Et être insondable N'ont qu'un seul but Protéger leurs cristaux En attendant le retour De leur créateur Qui pourra alors tailler De nouveaux cristalliens Dans ces mêmes cristaux En taille tournoyante Ok 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 Mouveset Dépée longue Classique Ouais c'est vraiment Le moveset Attaque courue Ok Ah c'est une estoque A la sortie de Pas mal ça Euh d'accord Sympa Ok A comparer plus tard Avec une épée courte Une épée longue Classique Ce sera à comparer Très bien Ouais C'est une sorte de Mâche guerrier Mais c'est intéressant Pour moi en fait C'est intéressant pour moi Parce que Moi je joue ça un peu Moi ma classe C'est Mâche lame C'est l'équivalent Mâche lame De Skyrim Beaucoup d'intelligence Et d'extérité C'est très corps à corps Appuyé par Des spells de magie En soutien Ouais la lame est petite Par contre Non t'inquiète T'as le gant Ça ira De toute façon S'il y a du stuff Qui me manque Ou quoi Et que J'ai fait déjà Un bon pas Ok Je regarde un peu Il a des pyromancies Qui sont vachement Marrantes Vachement intéressantes Putain il est dangereux quand même Ah il se heal et tout Putain il était Il était pas mauvais Cet ennemi Ok Lise de Mickey C'est lui qui chantait Il pète le feu cet ennemi Loll Merci beaucoup Ultra Black Storm Pour les 17 mois Merci à toi Ces pyromancies Sont marrantes Avec le delay Bon bye Il y a un pot là bas Mais ce n'est pas un pot animé Non ce n'est pas une porte Qui s'ouvre Oh un petit loot Faucille en ivoire Oh là là Mais on loot plein de choses ici Faucille en ivoire Ok Faucille taillée dans de l'ivoire Arme portée par les albinoriques âgés Ces armes témoignent de leur dévotion à l'arbre sacré Bien qu'il n'ait jamais pu l'approcher Ok Elle a quoi ? Ah elle a un scaling sur l'intelligence aussi Intéressant ça Ça c'est intéressant C'est quoi ma nouvelle épée C'est la rapière de Rogier C'est une rapière Qui m'a été donnée Par le bon Rogier Ça dégage J'aimerais bien un truc Qui me régène ma mana en fait Sacré Rogier Je me demande si par exemple Il y a un talisman Qui fait la même chose Que mes fioles Que pour la vie Mais pour la mana Ça sera limite plus utile Vu que niveau du heal J'ai déjà ce qu'il faut Ok Le pot ? Ah oui le pot Ah oui j'avais vu un pot Mais je pense pas que c'était un ennemi Oui il y avait un pot Mais je pense pas que c'était un ennemi Ah bah tiens il y a des messages Pour vieilles femmes Ouah Oh what Mais what De bon vu Albus Ah Ça y est on a les deux Bah non ? Bah non ? On a les deux parties On a les deux parties les amis Vous vous souvenez Pour ceux qui étaient là Quand on l'a fait On avait trouvé Médaillon de Dectus Oh bordel C'est pas le même médaillon Ça casse les couilles Pour accéder le grand ascenseur de Rold Ou le grand ascenseur de Dectus Oh merde Ah non 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 Et on a plusieurs évidemment Tiens d'ailleurs je réalise On a pas checké l'armure de chevalier On a pas checké l'armure de chevalier Petite armure de chevalier là Bon Elle est quand même plus stylée Celle de chevalier de carrière je trouve Begaga Elle a un peu plus de flow je trouve Ah elle est jolie Mais elle est moins classe Elle est moins classe Ah non non Je préfère Elle a un flow de dingue L'armure de chevalier de carrière je trouve Vraiment Non je veux pas d'info Que graines soient Attends il y a une graine que j'ai ratée là Hum C'est rigolo ça C'est marrant hein Les messages passages secrets On s'en lasse pas Tiens Ah En effet Hey dog What the fuck Ah c'est un boss On joue à tous On joue à tous C'est un boss Ok 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 Non mais je sais qu'il y a eu un passage secret à Arnar à l'académie C'est pour ça que je check toujours C'est pour ça que je m'arrête pas de check Ok Ils s'en foutent partout par contre quand on les tue c'est l'enfer Ok Mes âmes Il est où du coup le tueur de réprouvé là Putain mes âmes elles sont juste en bas Allez un chien en moins Il y en a un autre là bas Let's go Bon alors A nous deux Ah non le chien de merde Allez d'un Un chien de merde Voilà Pour le backstabber The fuck il m'a pas touché Aïe Ah mais j'ai pas la parade Mes vertus à essayer de parer depuis tout à l'heure J'essaye de le parier mais j'ai pas la parade J'ai la phalange de lance-éclade équipée Bon lui ça va devenir un mob normal Il est un peu vénère mais ça va devenir un mob normal c'est sûr Talisman à noeud du creuset Bon c'est pour les dégâts de feu ça Ça se sent ça Réduit les dégâts subis en cas de tirer la tête D'accord Ok Ah oui c'est vrai qu'il y a la localisation des dégâts Il y a les headshots Il y a les headshots dans Elden Ring Tu peux mettre des headshots à l'arc et tout Le jeu a l'air un peu trop facile quand même non 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 T'inquiète qu'il est pas trop facile Mais il est pas Mais beaucoup de gens s'imaginent que c'est les jeux les plus durs du monde les Souls Alors que c'est pas le cas C'est pas le cas Ils sont juste exigeants Pas d'objet précieux Mort droit devant Oh bah lui il est cool On sent que le gars il a testé pour les autres Bon gars Vision de Grotta Ami Quoi ? Ok Sacré charnier en tout cas Bonne ambiance Du coup ouais C'est sympa En fait d'accord Donc en fait Avec ce shield et cette rapière Faut que je la joue surtout sur les counter après blocage Pas les parades Parce que je peux pas parer en fait Parce que plusieurs fois j'ai pris des dégâts gratos Je me disais mais je comprends pas J'ai lancé la parade Et mon perso il fait n'importe En fait c'est parce qu'il lançait le spell Moi je pensais qu'il fallait passer en deux mains Pour le lancer le spell Mais apparemment non Attendez c'est Il a aucune compétence Alors qu'en fait faut juste que j'équipe parade dessus Arc unique Je vais toujours pas utiliser un seul Je l'utiliserai dans mon prochain game En new game plus Et c'est les doigts métro MDR C'est rigolo ça C'est tout du coup pour cette zone Je pensais que ce serait plus gros Est-ce que ai-je éventuellement zappé Des trucs à aller checker Parce qu'au final il n'y a pas de map Pour cet endroit On a été voir Avec le pont Là-bas J'ai bien l'impression Qu'on a checké tout Ici Ça c'est l'entrée Non je crois qu'on a fait le tour Je sais à quoi servent les arconiques Je suis pas convaincu encore De savoir à quoi servent les arconiques Oh il est mort ? Oh le con il est canné Non mais t'es chiant toi Wow Il est fort cet ennemi Il est chiant Il a vraiment fait J'ai pas trouvé le truc Il y avait un truc à trouver J'avoue que je suis un peu confus Vis-à-vis de cette zone J'ai l'impression que quelque chose m'échappe Voilà Brute force Poudre de Miranda Ouais 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 La description du bout de médaillon Bah ouais ça dit qu'il faut l'associer à un autre C'était Dectus Assembler les deux moitiés Et brandisser le médaillon Pour activer le grand ascenseur de Dectus Qui relie le plateau Altus à Lurnia On raconte que la partie droite se trouve à Forfaroth Sur le tertre draconique loin à l'est Moitié droite un médaillon scindé Représentant l'arbre sacré Assembler les deux moitiés Et brandisser le médaillon Pour activer le grand ascenseur de Rold Qui permet d'accéder à un chemin secret Et en d'autres termes ce médaillon secret Guidera son porteur vers l'arbre sacré de Mickela Bon par contre celui-là Ils disent que c'est à Forfaroth Sur le tertre draconique loin à l'est Faudrait que j'aille loin à l'est Mais là par contre Je pense que j'ai fait le tour de cette zone J'ai battu le mini boss Rien d'autre Donc allons-y Enchaînons avec la suite Continuons d'explorer cette terre Mais il y a un moment Il va falloir que j'aille à l'est L'est ça fait peur Du coup j'y vais pas Mais il va falloir que j'y aille Ah oui Je voulais aller à la tour J'ai eu cette tour Qui m'intriguait J'ai envie d'y aller C'est possible de faire un build full arc J'aimerais bien moi en faire un Un build full arc Voir ce que ça donne Parce qu'ils ont l'air d'avoir bien amélioré Le gameplay à l'arc Elle est vraiment inquiétante de ouf La musique ici Bonjour le crabe Je l'aide hein Il avait l'air de pas aller bien Ils vont pas très bien les gens ici Les crabes ils s'en foutent un peu Mais les gens Les gens ça va pas fort Putain y'en a des cristaux là What the fuck Ah oui je crois que eux Ils sont genre insensibles à la magie Ouais ok à plus tard What the fuck Ces ennemis trop bizarres Ils ont l'air d'être fait En éclats de cristal Et du coup je pense Qu'ils sont invulnérables à la magie Ça me paraît très logique Et donc ma rapière N'est pas utile Je pense qu'il faut prendre Une bonne vieille masse d'armes Contre eux là Pour casser la boule Ah y'a un pantin devant Attention je l'ai cassé Il va bugger Syntaxe erreur Attention Syntaxe erreur aussi lui Oh allez Ah là 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 Ok 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 Ah il a pris cher le cheval Ah il y a un site de grâce Alors Oula il y a un truc Il y a un gros truc là dedans Il y a un truc chelou C'est un arbre ? Je sais pas ce que c'est Au secours Tour du prosélite Que l'érudition vous guide Putain je l'avais bien visé ma marque Ok Pierre d'éclat du coucou Bon on s'en fout un peu c'est pas ouf ça Et il y a quoi d'autre ? C'est tout ? Essayez faire un signe Ok Alors est-ce que je l'ai ce signe ? C'est pas le bon signe Je crois que c'est pas le bon signe Je crois que j'ai pas la bonne emote Extase peut-être Oh Elden Ring Non Toujours pas On me bat ça Ça ne marche pas Ça ne fonctionne pas Bon peut-être que quand je reste cette emote je reviendrai ici En ce cas pour le moment Cette tour est un mystère mesdames et messieurs Ah je crois qu'on va affronter un boss là-bas A greetings D'accord On va sortir Et la putain Aïe Ça me bouffe tellement de stamina C'est vraiment stylé ce sort Aïe Je plaisantais Ok Ok Gilgamesh Oh le bâtard Je n'ai pas vu venir Je me concentrais sur la porte de Babylone On l'a déjà vu Ils l'ont recyclé C'est le troisième comme ça que je bats C'est le troisième comme ça Allez Ils sont faciles en vrai ces boss là Il y a juste la grosse AOE Faut pas que j'oublie de surveiller le boss en lui-même Mais c'est un peu Mais c'est un peu Mais c'est un peu 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 C'est quoi qui s'appelle la tarte ? Oh la vache J'avais plus de stamina Je pouvais rien faire Et j'étais bloqué dans le décor Beaucoup de paramètres compliqués à gérer Ok ok Allez On se On fait attention On se concentre On se concentre Ça va le faire Ça va le faire Je vais essayer de le battre à la magie Avec les sabres Avec le sabre laser J'aime bien le sabre laser Il est rigolo Enfin tous ces pots Qu'on rien demander Quand même C'est dramatique Sous-titrage ST' 501 Ai Olé Sous-titrage ST' 501 Hop là On l'a eu en no damage lui non je crois Le premier boss en no hit Incroyable Enfin on a été hit Sur le bouclier L'arme de cristal ciruléenne L'arme de cristal fissurée Donc ça c'est pour la fiole Sympa le petit sabre laser quand même Ça qui est cool C'est que du coup Si vous jouez vraiment pur mage Vous pouvez vous en sortir en faisant ça Tout en jouant corps à corps Ça j'aime vraiment beaucoup Je trouve ça très cool Je trouve ça très cool ce sort De l'âme magique Je le trouve vraiment stylé Bon le moveset est un peu simpliste Mais Les dégâts sont là Bon Est-ce qu'il y a un autre truc A explorer dans ce coin là Ou est-ce qu'on a fait le tour De ce petit plateau Ah oui en effet Là c'est compliqué d'aller en bas Ah oui là c'est l'océan après Je reconnais C'est le finistère ça A toute lady D'accord Donc là en fait Ici c'est l'eau quoi On est sur le bord de la map On est vraiment sur le bord de la map Ok ok Putain mais regardez moi ça quoi Regardez moi cette oeuvre d'art Oh bordel Ça a failli être le drame les amis Ah il y a un petit hôtel en bas là Je vais peut-être aller le voir Trouver la carte Mais il n'y a pas de carte ici en fait Il n'y a pas de carte Je ne sais pas comment la trouver Adieu Ah non J'ai cru que j'allais prendre des dégâts de chute Surpris On va aller voir le petit hôtel là Viens de forge Angle droit devant Angle Putain mais ça porte des squelettes ce truc Enfin des Des pantins Tellement bizarre ce machin Ah j'ai noté un arc court Putain enfin Putain enfin Alors maintenant On va essayer de Faire tomber ça Rune dorée 6 Bah yes Ok Très bien Bon on a checké ce truc là Peut-être Go là-bas voir Ce qu'il y a Ah il y a plein de Tantacules Il y a l'air extraordinaire ce jeu Il l'est au 4 Il l'est C'est un grand jeu Comme on n'en fait pas souvent En revanche Oh attendez Ce serait pas Le mec Oh Attendez 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 On a une piste là Ce serait pas Ce serait pas le mec Qui veut se venger De ce peuple là Qui les défonce tous Oh si c'est ça Je suis trop heureux La piste mène ici Mon personnage Il a Il a Quitté son cheval automatiquement Edgar le vengeur Putain c'est lui C'est lui Il est devenu fou Ah putain C'est lui Qui est devenu Il est devenu fou Dans sa quête de vengeance Oh la vache Les dégâts Putain Ok Tu veux la jouer comme ça Il rigole pas Edgar Je suis pas ton ennemi Abruti Je suis né Ta quête de vengeance S'arrête ici Remettre des doigts crochus Fruits de chabriri Albarde de chevalier banni Plus 8 Raviol D'accord Il avait plein de raviol sur lui Le père d'Irina Ouais Putain je me demande si C'est trop bien Vous avez vu ça Quand tu suis un peu la quête Il te disait Je vais me venger Je vais tous les défoncer Tu trouves un cadavre D'un mob comme ça Au milieu de nulle part Tu te dis Ah mais Je suis trop content Tu connectes les points Sur les quêtes Comme ça Juste en trouvant des trucs Trop cool Ouais j'ai enlevé La compétence du katana Mais moi En fait La compétence du katana Qui met au fourreau C'est trop bien Je la trouve vraiment bien Il y a des ravioles partout C'est incroyable Ravioles de viande crue Il y avait que ça Ils avaient tous des ravioles De viande crue Je sais pas pourquoi Revanche problème Probable D'autant plus l'arme Seulement il avait bu son eau Oui bien sûr Le dégain éclat C'est très fort Je me demande vraiment Si la quête Aurait pu finir autrement Il y a des chances que oui Il y a de grandes chances Je pense que oui En tout cas On a trouvé un site de grâce Le lieu de la vengeance La cabane du vengeur Ouais bah ouais On peut level up Si on le souhaite J'ai dextérité à 30 Intelligence à 25 On va augmenter l'intelligence Au cas où on trouve des sorts Qui nous plaisent Cabane du vengeur Très cool Petit résumé De ce qui s'est passé Avec cette quête Alors ce qui s'est passé Avec cette quête C'est qu'on a trouvé On a trouvé une jeune fille Au bord d'une route Qui disait qu'elle avait perdu son père Et qu'elle voulait Transmettre une lettre Elle voulait lui transmettre Une lettre On a été dans un château Qui était pris D'assaut par Ces créatures Qu'on voit mortes Là au sol Ces créatures là Qui s'étaient rebellées Et qui ont attaqué Les humains Et en gros Ce qui s'est passé C'est qu'on a croisé Donc le père de cette fille Dans ce château Qui menait la défense Il nous a dit Qu'il reviendrait la voir Quand il aurait géré Son devoir De se battre Dans la forteresse On est retourné Le voir la fille Elle avait été assassinée Par ces créatures On est retourné Voir le mec On lui a dit Qu'elle était morte Il a été empli De désespoir De colère On l'a retrouvé Sur le lieu De la dépouille Il a juré De se venger Et là On a retrouvé Ses cadavres Et on l'a retrouvé Dans la forêt Il est devenu fou Et il s'est mis A tuer tout le monde A attaquer tout le monde Dans sa quête de vengeance Du coup On a mis fin à ses jours Pour stopper ce cycle Voilà pour la quête Mais il y a peut-être D'autres manières De faire cette quête Peut-être que Si on avait fait Les choses différemment Si on était retourné Voir la fille Plus tôt Je sais pas trop Peut-être que La quête aurait eu Une fin différente Je ne sais pas Et je ne veux pas savoir Je crois que C'est visuellement Une de mes zones Préférées du jeu Honnêtement Regardez-moi Cette beauté C'est peut-être Parce que J'ai tué le boss Avant de lui parler Ouais il est vrai Alors attendez Par contre Je n'ai pas rêvé Il y avait pas Il y a une statue De Marika ici Statue de Marika Ça veut dire Potentiellement Boss Vénère Après on n'est pas loin De là où il y avait Le dragon Donc c'est peut-être Pour ça qu'elle est là Ah non il y a une joule Allons-y What the fuck Il a le même chapeau que moi Chevalier de Caria What the fuck What the fuck C'est un chevalier de Caria C'est un chevalier de Caria géant Je savais même pas Qu'il y en avait Chevalier de Caria ou non Ouch Oh bordel Eh regarde moi aussi Je peux le faire Putain ils sont plus petites Que lui Oh le bâtard Il m'a double stomp Merci Rage de Désil Pour les 11 mois Bonsoir Alpha La dernière fois que je t'ai vu Tu étais au Katana Dans une tenue mytheuse Et maintenant je vois un paladin Qu'est-ce qu'il s'est passé On a toujours le Katana Mais là on a trouvé une armure de ouf Ouais c'est tout Merci Cital Pour les 3 mois Madux aussi Pour les 20 mois Merci beaucoup Miralian 42 mois Merci à vous Il m'a crêpe Je pense que pour lui Le Katana fera plus de dégâts Potentiellement Mais on utilise pas le Battle Art On utilise pas le Battle Art Je me demande si je peux pas Crafter des nouvelles graisses Graisses glaciales Plais draconique Qui peut tenter un peu De crafter du poison On va essayer de l'empoisonner Voir ce que ça donne On l'a empoisonné ça y est Oh le saignement qui proc en plus Là j'ai juste à courir en vrai Techniquement Oh putain Là haut Ah ouais Aïe Non 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 Us Falange de grande lame Oh nice On a eu un nouveau sort Ça c'est cool ça Trop bien Falange de grande lame Le poison s'arrête jamais Le poison dure Très Très longtemps Le Katana plus 7 fait mal Vraiment les dégâts du Katana S'en fout Franchement Samouraï les potes Très très bonne starting class Parce que là Là ma rapière de rogier plus 8 Elle est loin de faire aussi mal Vraiment Katana Katana c'est bien On a des grosses lames aussi maintenant C'est cool ça Je commençais à complexer de mes lames Là mais c'est bon On a aussi des grosses lames maintenant Par contre elles sont lentes On a des grosses lames Ah non c'est pas le bard de The Witcher Vous allez voir c'est pas la même chose Je crois que c'est une sirène Vous avez vu c'est pas la même chose Que la bard de The Witcher Oh merde Oh les dégâts Oh je me suis fait enchaîner Je m'y attendais pas Ah vous avez vu Pas ouf Pas ouf La chanteuse Priscilla était plus sympa Dans The Witcher Sale bait Putain je me suis fait avoir comme un bleu La petite chauve-souris ninja Je l'avais pas vu venir Ah elle envoie quoi La albarde du père J'avoue Je pense pas que je puisse la porter A mon avis C'est votre force Ouais 14 forces Oh non mais c'est une albarde dextérité Albarde finement ouvragée En ornements antiques Remise aux chevaliers contraints De quitter leur foyer Pour des raisons obscures Peut-être en guise de blâme Ou simplement par la force des choses La plupart furent envoyés Dans les confins Où ils s'établirent Avec leur peine Comme seule compagne On va tester Attendez Je vais récupérer mes âmes Je vais récupérer mes âmes Donc je vais récupérer mes âmes Je vais récupérer mes âmes Eh saloperie Ca meurt maintenant ça Ca dégage Ca dégage Tu vas pousser la chansonnette T'ailleurs toi maintenant Personne étrange dans le but Alors faites voir la halbarde Des gros moulinets Ok gros moulinets Oh putain on peut faire l'hélicoptère Oh c'est incroyable Incroyable l'hélicoptère Plus personne ne peut m'arrêter Quand j'atteins ma forme finale Trop bien l'hélicoptère en vrai Ca me fume Je pense que je vais mettre Quelques points en force pour pouvoir porter Une variété d'armes plus grande Parce que en vrai C'est dommage Il y a des armes qui demandent 13 de force Je peux pas les porter C'est con quand même Bon en tout cas On accline ça La sirène ça dégage Essayez de repérer des lieux d'intérêt En particulier Ca on y a été C'était euh Ah non ça on y a pas été On voulait y aller Ah non mais attends C'est pas là où il y avait le dragon Non c'est pas là je crois Oh oui Quoi? The fuck? The fuck? What the fuck? Je me fais troller Mais putain Champ de force de Tops What? C'est le truc qui contre les shields? Eh dégage toi C'est bon C'est bon j'ai l'assé jouer à Valheim The fuck? Ok Champ de force de Tops Ah là il y a les langoustes Ah oui les langoustes De l'angoisse Elles sont là-bas Ok bon on a vu ça du coup Euh Pied des 4 beffrois J'ai découvert ce site de grâce? On s'ouvre même pas Petite forêt là Ah oui il y a de la méduse rouge C'est quoi ce château là-haut C'est pas ça le manoir Dont il parlait? Oh ça fait Ça clean bien quand même Alors C'est quoi ces nouvelles armes? C'est l'espadon de Caria C'est un sort C'est un nouveau sort Grèce sanguine Nice Bouclier de la méduse Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est que ces conneries encore là Bouclier de la méduse Tête d'une méduse spirituelle Une créature que l'on voit souvent planer Au-dessus des lieux sains de l'entre-terre Employé tel quel En tant que bouclier Cette tête transparente Ne pèse quasiment rien Mais sa chair molle N'offre aucune protection Contre les attaques perçantes Fureur contagieuse Vous faites appel au courroux de la méduse Et laissez sa fureur se propager En vous augmente la puissance d'attaque Pour une courte durée Faut 20 de force Trop marrant What the fuck? What the fuck? Le bouclier méduse Ah ça Eventis Il a dû adorer J'abandonne la magie du sang Pour le moment Je me calme un peu dessus Parce que la cendre de gars Était très 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 trop forte Même Ah un truc que je vais peut-être faire Par contre C'est utiliser Ma Reduvia plus 5 Je l'ai Ma Reduvia plus 5 Je l'ai pas utilisée depuis Et faut avouer Qu'elle est quand même très stylée La Reduvia je m'en suis pas servi Et puis c'est une super bonne dague Ok il y a des fantassins ici Ils gardent l'entrée I'm just sneaking around Avec une arbure de plate Oh Il y a un magicien ici Allez tape quand même très fort Qu'est-ce qu'il me tire dessus Ah c'est lui là bas Augmente tes PC Je pense que je vais commencer à investir Pour augmenter mes PC En effet Parce que mes PC sont vraiment très légers Bonk Admirer coffre Où est du coffre ? Pierre déclate coucou Mais c'est nul ça non ? J'ai l'impression que ça sert à rien C'est juste des bombes ça On est d'accord Peut-être que ça ce sera utile Arc runic Peut-être falloir que je m'en serve un jour De l'arc runic Bon lui il m'énerve Oulah ça se buff et tout Oulah oula 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 Oh putain le chevalier il est prêt pour un tournoi lui Oh la vache Putain je me fais toujours avoir par ce moveset qui existe depuis Dark Souls 1 Merde Merde Bonk Bonk Ah le con Le con La roulade de trop Putain il m'a mis la pression le chevalier avec son bouclier là Je savais pas quoi faire Il m'a trop mis la pression j'ai fait nimp Vraiment quoi J'ai fait n'importe quoi Mais j'avoue que je commence à manquer de mana Faudrait que j'ai plus de mana Putain je respawn vraiment là là Ils sont sérieux là Non mais mais là bas c'est beaucoup plus proche On fait respawn si loin La petite dague elle est bien Mais j'ai le sentiment que Je n'enchaîne pas assez les attaques avec Et la rapière Elle est bien sympa la rapière Mais là contre ce camp J'ai peut-être plutôt joué au katana Avec les postures de katana Qui sont quand même plus Qui ont une plus belle allonge en fait Vraiment le katana il est trop bien dans ce jeu C'est un truc de fou Le moveset du katana est incroyable Merde c'est raté Ok 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 Voilà on se fait les gardes Hop Très bien Bon ça au moins c'est géré Bon ça au moins c'est géré On va aller se faire le L'autre là-haut là Épée courte Ok Carreau seigneurial Je ne sais pas si les trucs seigneurial C'est bien Petite pierre de forge 1 Toujours utile Ça c'est bien qu'ils t'en fassent looter Même après Même dans les zones plus tard Parce que dès que tu veux Up une nouvelle Une nouvelle catégorie C'est quand même vachement pratique Pourquoi je fatroll ? Ah putain je ne m'y attendais pas Je ne l'avais pas vu ce coup Quoi je l'ai esquivé ça ? Ah bah voilà Putain je lui fais si mal Quelle dinguerie Les dégâts de ce truc Ok On va se faire le reste Tout là-haut Nous sommes en présence D'un cheval skyrim Pas qu'un peu mec En présence d'un cheval Très skyrim Merde j'ai fait un peu de bruit là je crois Aïe Il est plus là le chevalier spécial Je crois qu'il est là Non il s'en est un autre Attends il n'est pas là l'autre Ah il est là Salut mec Ah putain quand il buff son arme comme ça Il est si flippant Quoi ? Aïe Oh il n'a pas aimé On est le stack de saignement Bon Oh la vache Allez ça suffit Loot ton armure Non Toujours pas Putain moi je veux son armure Elle est trop stylée Quel est le niveau d'alpha ? On est niveau 58 Les copains 25 vigueur 30 dextérité 25 intelligence 15 d'ésotérisme Et les autres stats On n'y a pas trop touché Voilà notre niveau Actuellement Deux coffres ici Allez il y en a un qui nous téléporte Pierre de Forgecat Nice J'ai pas croisé un seul mimique pour le moment Je veux pas savoir s'il y en a dans le jeu Répondez pas à cette question Mais je me demande s'il y en a Pour le moment Les pièges téléportation c'est trop bien Mais je me demande s'il y a quand même des mimiques Des petits mimiques là Ok Il y a un petit chemin là Avec des petites méduses Oh bah salut toi C'est quoi ce son là Oula il a pas eu Ça fuck Quick 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 On taillade On taillade On taillade Oh j'ai eu chaud là Hop ça dégage Hop à canner Hop Ah mais il y a plein de mobs comme ça Ah oui sympa cette forêt Il y a plein de géants dans ce style là Ici Ok Je vais lui foutre la paix l'autre là Des méduses et des géants fantômes Ok Ah de la résine Je peux pas la prendre C'est peut-être déjà prise Alors voyons voir où est-ce qu'on va maintenant Là on continue d'aller dans le bon sens je pense Ah il y a la L'académie de Raya Le Caria L'académie de Rayou bien sûr Ah bonjour C'est des géants de C'est des chevaliers de Caria géants Il va sauter Ah vraiment Oh la caméra fait nymp Au secours Voilà Mais au moins il nous en viendra plus Y'a va Ventis Vise la tête Ah c'est un peu haut Alors qu'est-ce qu'on a en haut de cette montagne Oula Oh putain un téléporteur Oh une clé lame pierre D'accord Alors attendez avant de l'utiliser Terre croulante Avant d'utiliser ça On va regarder ce qu'il y a autour Ça ça va être en dernier recours Le chat n'hésitera pas à me le spammer Quand j'aurai déjà oublié qu'il y avait ça P'tit coop Bah niveau de la coop Je la mets un peu en pause Ventis Pour un peu rester Pas trop trop haut level On va dire que si je commence un peu à en chier Éventuellement tu vois Mais là pour le moment ça va C'est tranquillou Ah oui d'accord C'est la fête au TP en fait Ici c'est full TP C'est full téléporteur Full téléporteur Y'a que ça Ouais ouais je sais que j'ai 26 000 lames Mais tranquille En vrai ça commence à se farmer bien vite les âmes Donc ça va Oh et un coffre ici bien sûr Bah si tu viens ça facilite grandement quand même Clé lames imprégnées Qu'est-ce que c'est ça Me dites pas que c'est un truc qui me permet de me passer des clés Des clés de pierre normales Active un portail de téléportation mais disparaît après utilisation Ah il en faut une spécifique Oh putain laquelle on va choisir Oh laquelle on va prendre Je pense que Les téléporteurs Visent vers là où ça va me taper On est d'accord Je vais monter mon intelligence On est d'accord normalement ça visent vers là où ça va me taper J'en ai qu'une Ah t'as trouvé l'item tant qu'on boitait Apparemment on m'a dit que c'est pas là où je suis Enfin c'est pas encore dans la zone où je suis Genre c'est encore plus loin Peut-être par là j'en sais rien Mais apparemment c'est pas là où je suis On fait pas beaucoup de magie pour un prisonnier ? Ah si si j'en fais pas mal quand même Donc euh Ça Oh je doute que ça me téléporte par là Donc non en fait Putain mais bon on fait le premier Y'en a trois On fait lequel chat ? C'est à vous de voter Vous savez quoi ? Je vais vous laisser voter pour lequel Parce que j'ai aucune foutue idée duquel on va choisir On fait Le 1 Le 2 Ou le 3 Faisons une prédiction mesdames et messieurs Faisons une petite prédiction Petite prédiction Le 1 Le 2 Ou le Thales 1 1 2 3 Alors Pour le moment le 2 est beaucoup voté Vous voulez qu'on parte sur le 2 ? Bravo aux membres du groupe AlphaCast qui a vaincu un porteur de fragments C'est beau Sondage en cours 1 2 3 3 2 1 Vous serez maître de mon destin C'est difficile à dire Nard Niveau progression Écoute j'ai battu deux boss porteurs de fragments runiques Je suis presque niveau 60 Voilà Je suis 59 Voilà où j'en suis Bon ça part sur le DOS Les amis le DOS Vous avez choisi Nous allons nous téléporter Au deuxième TP Allons-y Oh putain Oh tu te fous de ma gueule Il y a tout ça encore expo Ah ok D'accord je vois où on est C'est là où on a battu le cerf On a battu le cerf C'est l'arène là-bas D'accord je comprends le level Oh par contre c'est trop beau Vous avez bien voté Putain mais par contre je suis arrivé où là I hate portals Oh je suis où au D.A. J'ai l'impression que je suis sur la lune Je veux aller là-haut moi par contre Oh il y a un mec là-bas Vous avez vu ça ? Oh c'est un chevalier de creuset C'est un chevalier du creuset On va où là ? Oui l'architecture fait très haute lampe En fait là on est dans l'underworld Beaucoup Oh putain j'avais pas vu Putain mais l'architecture ici est tellement belle Cette zone est plus tellement le style Euh vous savez quoi ? Je vais utiliser du coton On sait jamais Mon coton servira à quelque chose un jour Plit plate Plit plate Plit 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 J'aime à penser que mon coton m'a Évité des dégâts de chute Par contre Chevalier du creuset Ils sont chauds Il n'y a pas un site de grâce ici par contre ? Parce que de grâce Si je meurs à l'aide Le coton m'atteigne Exactement Putain il n'y a pas de site de grâce Envie de die Ça tombe bien Cet adversaire va me faire die Il n'y a vraiment pas de site de grâce Là c'est Pendantif bariolé What the fuck les amis Qu'est-ce que c'est que cette merde Augmente la robustesse L'immunité Et la focalisation C'est quoi la focalisation ? Est-ce que j'en ai un qui augmente la focalisation ? Je ne sais pas ce que c'est La vitesse de cast ? Ah c'est peut-être la vitesse de cast Résistance sommeil je crois Tu peux voir avec explication dans les stats Votre résistance au sommeil et à la démence Plus sa valeur est élevée Moins vous y êtes vulnérable Déterminé en fonction de vos attributs Vos équipements défensifs Et effets passifs en cours Robustesse Résistance au saignement et congélation Plus sa valeur est élevée Moins vous y êtes vulnérable Votre résistance à la mal-mort C'est la vitalité Ok Et l'immunité Résistance au poison et putréfaction Icarlate Putain j'avais pas vu tout ça Trop pratique ce petit truc Explication n'empêche Bon bah Wishmélak Vous savez quoi Je me demande si je vais pas caster J'ai pas craqué un Un truc qui me fait mieux résister aussi Un truc qui me fait mieux résister Et puis je ne vous disadvantage Un truc qui me fait casser Et puis je ne vous mets Un truc qui me fait C'est vrai Je me demande Aïe Non Ils sont vraiment relous Les chevaliers du creuser Ils sont vraiment balèzes Mais du coup si je me re-TP au même endroit Putain Si je me re-TP au même endroit Du coup Mais du coup C'est bon ça marche encore J'espère hein Sinon j'ai le seum Oui je pense c'est bon Je vais me le faire Comment je fais pour partir après ? Je me TP Vas-y du sang autorisé Non mais On a dit On a dit qu'on essayait de s'en passer de la magie du sang Putain par contre le chemin pour y retourner il est bien relou Le coton n'a servi à rien tout à l'heure j'adore Vraiment cet item est useless C'est une catastrophe Ok A nous deux Mon petit père Attends je vais voir avec la trancheuse de Karya si ça le fait J'ai fait 99 Vous avez vu Ok je fais un peu plus de dégâts Merde Aïe Un petit père Un plait Au revoir Un plait Un plait Ou Un plait Pou Un plait Aux Un pl'entraïe Un plait Un plait Un plait Un plait Aïe, oh la fâche Non, casse les couilles Ah ces ennemis ils sont à faire noir Ils sont vraiment trop chiants ces ennemis là Ils sont si résistants Et j'ai l'impression que les saignements ils s'en foutent complet Genre j'ai l'impression que j'en proc jamais sur eux des saignements Oh le chemin il est relou par contre pour y retourner Ça saoule Ah ouais c'est un gros sac de PV Poison ? Ah j'avoue c'est pas con C'est pas con je pourrais faire un enduit poison Genre sur mon katana Et essayer de le passer comme ça C'est pas bête Je vais essayer de le cheese comme ça j'avoue C'est pas une mauvaise idée Ah j'espère qu'il va me donner un truc bien lui Mais le problème c'est que les chevaliers du creuset Ils donnent vraiment que des trucs un peu spécifiques quoi A la fois Et j'ai pas la foi en fait Donc c'est vraiment des ennemis contre lesquels Mes techniques sont useless Yes Ah mais dégage Négiru un da yo Négiru un da yo ce qui est casse couille c'est qu'ils tout shot en fait ils sont un cheezable ces ennemis ils sont un fucking cheezable genre tu peux pas les faire saigner tu peux pas les tu peux pas les tu peux pas tu peux pas tu peux rien en fait genre si t'es obligé de soit abuse de l'entaille de sang oh merde oh putain je suis pas mort laissez-vous soit tu abuses de l'entaille de sang soit tu vas te faire foutre en fait c'est genre c'est un peu ça non le saignement fonctionne pas mais je les bourre avec des saignements ils s'en tapent je les bois avec des saignements ils s'en foutent mais en vrai c'est faisable faut juste que je sois plus discipliné c'est qu'en vrai avec l'attaque spéciale du katana il y a des opportunités dans lesquelles je peux lui vraiment lui faire très mal armes contondantes on avait essayé armes contondantes contre un boss comme ça et ça avait pas fait une grosse différence non je pense plus que c'est des giga tanks qui sont chiants quoi parade bah parade oui mais prépare c'est risqué je suis pas assez bon à la parade pour vraiment le tenter quoi il a le souci par contre laisse moi il casse les couilles il est trop chiant tain arrête enfant là mais sans déconner la range de ce truc oh là là quel enfer c'est boss putain ils sont vraiment chiants ils te laissent tellement pas vivre c'est genre ah 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 genre c'est ça ils sont à son chiant ils sont vraiment chiants eux mais ça va venir je vois moi je vais connaître leur patern part par coeur ils veulent qu'on les apprennent par coeur ces mobs on va les apprendre par coeur plus besoin de la cendre de guerre non mais avec la cendre de guerre on l'a vu tout à l'heure c'est easy win c'est easy win genre là j'équipe la cendre de guerre le boss c'est down en fait c'est sûr j'essaye juste de d'apprendre à faire le boss sans sans compter sur la cendre de guerre en fait c'est surtout ça je l'ai déjà combattu si si on en a battu un avec loc et je l'ai déjà affronté dans la joule et je les détruis dans la joule avec l'ascendant de guerre à être ah putain celle-là à chaque fois je la prends ça dégoûte que je les prises celle-là ça dégoûte que je suis je n'ai pas Laisse-moi. Oh bordel. Ah la vache. Putain. Ah vraiment quoi. Ah mais quelle couche. Ah Anique. J'suis vraiment un trou du cul. Ouais je suis pas loin là. Je suis pas loin. Je pense que je peux le basse. C'est terrible. Non pas comme ça quoi. Ah bah si si bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais il m'a pas tué la technique. Ouais il m'a pas tué. Je vais me reprendre une petite dose euh. Petite dose euh. Petite dose de rouge. Petit ver de rouge là. Il me faut un petit ver de rouge supplémentaire là. Ça va pas sinon. Allez. Aïe 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 aïe. Lui c'est mon némésis depuis le début du jeu. J'en chie tellement. Ah il est infâme. Vraiment lui il me pose problème. Oui. Il va utiliser mon coton. Ah ah ah. Ah ouais avec le coton ça l'aurait fait. J'avoue. J'avoue ça l'aurait fait. Je vais aller chercher mes âmes. J'vais lui foutre une attaque gratos au début là. Parce que là il observe euh. En même temps il regarde le décor. Ah vraiment nique. Eh nique toi. Tu sais quoi nique toi frérot. T'es pas marrant. T'es pas drôle t'as pas d'habits. Voilà c'est gratuit. Nique. Putain si tu fais. Le timing de la roulade. S'il est genre un poil trop tard. Tu prends les dégâts de la OE. C'est un cauch. Quel cauchemar putain. Cette OE de merde. Ah. 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 We're gonna do it. We're gonna do it. We can do it. Lui pour l'instant c'est limite le boss le plus dur je trouve. De tous les autres boss qu'on a rencontré. Je trouve que c'est lui le plus dur. Il fait si mal en fait. C'est ça qui est terrible. Non mais je. Je. La pari en fait. Le problème de pari c'est que je vais me concentrer là dessus. Je vais arriver à en faire deux trois. Mais je vais quand même prendre les dégâts. En fait ça va pas régler le problème des dégâts que je mange en fait. Il est là le soucis. Tiens d'ailleurs je vais peut-être équiper autre chose. Non il n'y a pas un feu justement. Il n'y a pas de feu ici. C'est terrible. Il n'y a pas autre feu. Non mais ça va le faire. Il n'y a pas deux. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde Sous-titrage ST' 501 Merde 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 Pas Non mais attendez c'est impossible Y'a une trace de sang c'est moi qui fais ça En me battant contre lui Non mais attendez là Ouah Attendez là Ils sont sérieux l'arnaque moldable Mais y'a air y'a même pas de message au sol C'est trop bizarre Bon bah super C'est trop cool C'est génial C'est super Bon bah on va reprendre la route En attendant En attendant les amis On a réussi à battre le boss qu'on achise A la loyale Même si on a marouflé la magie à la fin Laissez moi tranquille Peut être quand on aura fait les 3 TP ça débloque un truc Il est vrai C'est une possibilité Mais ouais je suis un peu circonspect de ça Je me demande pourquoi 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 tant de corruption Pourquoi En attendant Mesdames et messieurs Reprenons notre route Oui y'a le monstre C'est bien Ah oui je suis en combat du coup Puis-je poursuivre par là Quelle est ma question Ah oui c'était le camp qu'on avait clean D'accord Oh putain Oh secours Au secours lui il rigole pas Y'yit D'accord il en a rien à foutre On a eu la même idée au même moment Les grands esprits se rendent compte Merci pour le heal Vous êtes adorables Allez dégage Donne moi ton stuff Donne moi ton loot Vas-y tu dégoûtes Je voulais ton loot moi Alors Oh là y'a une populace les amis là Oh là Et ça c'est une mission pour Oh Oh oui Oh oui oui Oh venez tous Venez tous Swing D'accord j'ai plus de mana J'ai plus de mana J'ai compris Zouing 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 Oh 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 Ah c'est caca Ça fait mal Zouing Oh putain quel kiff Je suis sauron Sauron de la lumière Hop là On se calme Avec les dégâts là Laisse moi Là je suis un rabatteur De slanesh D'accord Pour l'instant C'est eux les rabatteurs Oh ça tape en zone le fouet C'est vachement bien Voilà Je crois qu'il y a un chevalier Par contre Ouais j'ai plus de mana On va devoir le faire sans mana Ils ok D'accord Là ils se disent pas C'est bizarre On a perdu une partie De l'escorte Ok le chevalier La joute Ok c'est un chevalier Non c'est pas un chevalier De karia Mais il a des armes Stylées Attends je vais le fouetter A mort lui Paf Ah ah Ça excite ton cheval Ah ah T'aimes ça quand je te fouette Comme ça là Yeah Oh t'aimes ça là Oh putain le cheval Il est en PLS Oh là Arrête de me taper moi C'est pas cool Paf Paf Bonjour monsieur Ah c'est pas marrant Ah c'est pas marrant Non mais Oh putain ce qu'il me met le con Oh la vache Putain il est trop fort Putain ils sont trop stylés ces mobs là Ils sont vraiment trop stylés Oh ouais il m'a bien mis Il m'a bien mis Ouais attendez moi là Putain ils m'attendent pas Attendez moi Attendez moi Ouais bon Merde Aïe Non 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 Me tape pas Me tape pas Par pitié me tape pas J'ai des lunettes Voilà Ah nice Je pense qu'il a pris Ok Bon il n'y a plus que Ellen Yega Et on aura clean Cette Ah non il y a encore Monsieur là Excusez moi monsieur D'accord 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 Je me calme Où il a pas aimé Où il a pas aimé Boum Il y a son pote à côté Qui est en mode Putain ça va Gilbert Il prend trop cher Gilbert là Ça va aller Voilà Ça dégage Tout le monde Tout le monde descend Tout le monde s'arrête Ok maintenant Qu'est-ce qu'il y a dans Eh ça a intérêt De valoir le coup Parce que putain Parce que putain J'en ai chié Enfin j'en ai chié Non mais Ça a été long Épée de chevalier De caria Oh Oh ça c'est peut-être Bien ce qu'il nous fallait Oh elle est trop belle Oh putain En plus elle a un move D'espadon de base Putain mais là On a le cosplay complet Mesdames et messieurs Nous avons le cosplay complet De chevalier de caria On l'a en entier C'est beau Alors Ah c'est marrant Le move L'attaque lourde Elle est bizarre Ouais vous avez vu L'attaque lourde On dirait qu'il fait Une sorte de garde Ouais c'est la cendre de guerre Que j'avais déjà trouvé Avec l'autre Les dégâts sont pas ouf Après elle est pas EP du tout Donc Tu es pénible Jean-Michel Arrête de taper Arrête de taper Bon Faut que je l'upgrade Là elle fait vraiment pas Beaucoup de dégâts Voilà comme ça L'attelage est complètement libéré L'attelage est totalement libéré Très bien Bon on a arrêté ça C'est cool Bonne chose de faite On a un peu massacré tout le monde Sur le chemin Mais bon tranquille Je veux dire Il faut respecter l'ordre quoi Ah il y a une map là-bas Allons-y Dans le TP Tu as pas essayé de monter Plutôt que descendre Bah on peut pas vraiment monter Je crois De ce que j'ai vu On pouvait pas trop monter Elle fait des dégâts magiques Ouais C'est du dégâts magiques Je pense que c'est une épée Qui scale avec l'intelligence Merde Elle est là Intelligence D Il faut 18 d'intelligence 10 de force 10 de dex Épée droite incrustée D'une pierre d'éclat bleu L'âme des chevaliers Ayant juré allégeance A la couronne de Caria Ces armes pouvaient servir De catalyseur Ce qui permettait A leurs porteurs D'utiliser des compétences magiques Bien qu'il n'était pas Qu'une vingtaine Ils pouvaient ainsi rivaliser Avec les champions De l'ordre d'or même Compétence grandeur de Caria Tout le prestige royal De Caria dans une compétence Vous transformez votre arme En un espadon magique Et l'utilisez pour asséner un coup Ah mais attendez Mais du coup Parce que là Ce que vous me dites C'est qu'on peut s'en servir Comme catalyseur Ah on peut pas non Non on peut pas Mais on peut Par contre elle est vraiment Super jolie l'épée Elle est super belle Ok Pourquoi pour toi Tu en es où dans le jeu Genre à la moitié J'en ai aucune idée Je sais Ce que je sais juste C'est que j'avance Je sais pas du tout Ça y est on a la map Carte trouvée Let's go Ça c'est bien ça Une arrière occidentale Alors là Il y a une sorte D'énorme château Putain c'est grand Quand même Putain c'est grand On va aller voir Jusqu'au château Il y a une ruine là Ah vraiment Tu penses qu'on est Un petit 30% Eventis Ça me rend heureux Oh qu'est-ce qu'il fout là lui Bah alors Il avait pas chargé Ou il s'enfuit Il s'enfuit ici Nani Bacana Doko niru Ok Ah il y a un spectre Oh Oh je la veux Ah Iji Pardonnez-moi Ces terres royales Nous furent confiées Mais nous n'avons pas L'ombre d'une chance Iji D'accord Un jour je vais trouver Les moulins Non mais Un jour Un jour je trouverai Les moulins Mais ce jour N'est pas encore arrivé Je vais pas trouver Le sort invisibilité Là moi Un jour D'accord Bonjour les toutous Il fait quoi le chien Ok Oula C'est un géant What the fuck Il est en train de dire Un bouquin MDR I help Anytime Putain il Ça va Naruto T'as fini avec ton Kagebunshin Là Vas-y Naruto tu m'énerves Il est où Naruto Il a spawné de l'autre côté du mur Je vous le donne en mille Il a spawné de l'autre côté du mur Il a respawn Allez vas-y J'ai envie de calmer C'est bon Ok C'est tout ce qu'il y avait Dans cette ruine Ça me paraît un peu léger Tu as trouvé quel endroit Qu'on voit pour l'épée de Karya S'il te plaît Ici Sur cette route là On était ici Non bah je pense que j'ai fait le tour Il y a un recueil ici Putain pourquoi il y a un recueil ici Je vois pas du tout l'intérêt Attends Aidez moi ou aidez moi Essayez combat rapproché Ennemi Il y a des loups partout C'est cool que je les one shot les loups Parce que c'est relou quand même Littéralement lol Megalule relou L-O-U-P J'ai déjà vu cette van dans le chat Donc c'est pour ça Je prends les devants Les statuettes A quoi elles servent ? C'est pour que les gens Se fassent invoquer plus facilement C'est pour que quand tu places Une marque d'invoque Elle apparaisse automatiquement là Sans pour autant qu'elle soit En fait c'est au lieu de placer Ta marque d'invoque A un endroit spécifique Hein ? What the fuck Pourquoi ça a explosé Trop bizarre Nanny Attention piège Ah c'est pas fini Je me disais encore Attends mais c'est lui Les mines magiques Je suis passé là Passage dérobé Passage dérobé Oh jure Incroyable C'est tellement plaisant Quand c'est vraiment Un passage dérobé J'adore Putain pour une fois les amis Ça se célèbre ça Merci couronnes Pour les 26 mois En tir 3 Merci à toi Des bisous Et beaucoup de soutien à toi Et ton travail Toujours aussi quali Des bisous Merci beaucoup couronnes Merci beaucoup Intox2 aussi Pour les 19 mois Dragonir pour les 5 mois Kaohima Merci pour le Prime Solanima Pour les 13 mois Gorbu Merci pour le Gift A Eventis Valianté Pour les 2 mois Depuis la sortie d'Elden Ring Je suis tout le temps Sur le Daylight C'est super Continue comme ça Alpha Merci beaucoup Valiant Merci Blitzgrig Aussi pour les 47 mois Nouveau mois Nouveau jeu Elden Ring Pas facile pour un premier Souls Mais j'imagine bien Plus abordable que les précédents Ça va ouais Après Demon's Souls C'est assez abordable aussi Quand même Ça va Merci Arraché des îles Pour les 11 mois La dernière fois que je t'ai vu Tu étais au Katana Dans une tenue miteuse Ah oui Maintenant tu es en paladin Non mais je ne suis pas en paladin Je suis en guerrier magique Bonjour Monsieur Ça va C'est lui Ah c'est l'épée de Guts À droite On peut renforcer nos armes avec lui Ah c'est forge sombre Pour l'épée du chevalier de Carrière Ah c'est l'épée de Guts J'ai perdu la tête de Carrière Ah c'est l'épée de Carrière C'est l'épée de Carrière C'est l'épée de Carrière Le manoir Il parlait du manoir l'autre Piège enchanté qui protège le manoir Je sais que c'est C'est une invitation Trop bien Il vend des pierres de forge Mais il vend des pierres de forge 1 et 2 Mais pas des pierres de forge Il vend pas des pierres de forge À l'infini pour les 3 et 4 Mais pour les 2 et 1 à l'infini Donc ça c'est vraiment cool Ça veut dire que Si je veux Je peux améliorer facilement Mon épée de chevalier de Carrière Je sais pas si je vais l'upgrade Pour le moment Je suis pas convaincu encore Tiens si on compare On compare l'épée de cristal À l'épée de chevalier de Carrière Donc 100 plus 17 121 Moins 48 Attendez pourquoi Moins A Non mais c'est parce que J'ai pas la force Normalement c'est Ah oui il faut que j'ai la force pour J'ai pas encore assez de force Attendez je vais équiper Le home Juste pour comparer bien Hum J'ai pas un truc qui m'augmentait la force Il me semblait que j'avais looté un truc Qui m'augmentait ma force C'est un taillissement Ah voilà Quelque chose Donc D'accord Elle tape plus fort en physique 100 et 100 plus 16 Donc ouais Très bien Mais l'autre Elle fait 121 plus 20 et 77 plus 12 Elle a un mauvais scaling en dextérité par contre Je pense que l'épée de chevalier de Caria Elle est mieux non Est-ce que le lore est continu Ou on a vite fait d'oublier les différentes histoires et liens Avec les sortes de quêtes secondaires Dues à l'immensité du jeu Ben Tu peux Tu peux zapper certains trucs Mais moi je pense que ça va Si tu te concentres sur les quêtes Que t'essayes de suivre les indications Ça va Et puis Y'a pas non plus trop full De PNJ Tu vois Bon je pense pas que je l'upgrade tout de suite L'épée de Caria Je vais voir Je vais voir Je vais me laisser la décision Ah et puis j'ai aussi Ouais j'ai un arc court que j'ai trouvé C'est le seul truc à distance que j'ai trouvé Au niveau des arcs J'avoue que c'est pas fou Ça se bouscule pas au portillon les arcs que j'ai looté Bon très bien Il est très sympa lui En tout cas très utile Parce qu'il vend des Moi y'a un truc que j'apprécie beaucoup C'est que Dans Elden Ring Comparé à Dark Souls 3 Les PNJ sont vachement plus utiles Les marchands Genre dans Dark Souls 3 Et dans Dark Souls 1 C'est de ça dont vous parliez ? Le fameux piège ? Je crois que c'est ça Attendez Je vais voir Je veux être sûr De voir Que c'est ça dont il parle Je crois que c'est ça le piège On peut tenter pour le lulz Ah merde mais il est parti L'autre con Oh là Oh là What the fuck What the fuck What ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'était comment son nom à celui-là ? J'ai même pas eu le temps de dire son nom Je l'ai défoncé Hein ? Quoi ? Mains agrippées Oh mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh la dinguerie Pourquoi on s'est fait attaquer par un assassin ? Il n'y avait pas un pack de non-agression ici normalement ? Yo mec ! Bah je peux t'aider Bah ouais frérot A propos de Roger Attends Ennemi majeur il y avait écrit ouais Bah ça devait être pour une quête Ah je peux lui donner le brevière Merde Mais non Embrasement Oh flamme Boule de feu ardente Déferle aux flammes Recouvre la zone face à vous d'un torrent de flammes Putain ça a l'air rigolo quand même pyromancien Ah tu m'étonnes on se fait agresser Escha porte cadavre royal Eschna C'est un homme qui est tarnished living outside the lands between He was a great scholar Who foresaw the coming guidance of grace And now I hear he has come to the lands between alone To contemplate the golden order I wish nothing more than to seek his instruction And perhaps even help him in his research Attendez Il n'aurait pas un lien avec l'assassin que j'ai croisé Attends C'était ce personnage là Casque de la dépouille royale Armure de la dépouille royale Gantelet Et Jean-Bierre de la dépouille C'était ce personnage là Eh mec T'aurais pas des infos là Ouais je vais lire les armures Attends mais lui ça va aller là C'est moi qui me tape les boss Et là il est en mode Je veux être Elden Lord Et je lis des bouquins dans ma chambre Ça va aller Attendez On va pas trop s'éparpiller Casque paré d'ossements humains dorés Porté par les disciples muets De Sir Gideon l'Omniscient C'est lui Gideon En rend progressivement des PV En cas de réduction des PV Mais attends mais c'est complètement broken Il se murmure que ses os appartiendraient A un antique souverain Le roi sans âme Le seigneur des égarés Et des désespérés Connu sous le nom d'Encha Donc c'est lui en fait Qui a attaqué tout le monde Porté par les disciples muets De Sir Gideon l'Omniscient Rend progressivement des PV Mais attends mais elle est complètement broken Cette armure Attends il n'y a pas un catch là Parce que ça rend des PV Ça me fait des PV Bon on va l'équiper Là on est très edgy là Là on est edgelord x 1000 Putain elle est dégueu par contre l'armure Elle est pas belle Ça rend des PV quand tu perds des PV Mais du coup c'est abusé Avec les techniques de sang Samouraï de la décharge Un peu Ok Mais du coup Bah Encha il est mort Donc c'est Encha qui m'a attaqué Mais attends mais C'est Gideon qui a demandé à Encha De m'attaquer Et elle maintenant c'est sa fille adoptive What the fuck Je comprends rien Au secours What the fuck Pourquoi il s'est passé ça là Hum J'ai rien à acheter là Hum Je peux parler à Gideon Mais Gideon il a rien d'autre à me dire Cinq Général Radan Ah Kaelid Prêteur Ricard Morgoth Petit trèfle Rinala on l'a eu Qu'on a encore trois lordes Tu as fait le boss quand tu droppes dans l'arène Ouais Euh A propos de Ricard Manoir du volcan sur le mont Gelmir C'est pas là où on y a le manoir J'ai pas du tout vu cet endroit J'ai pas du tout vu cet endroit Encha My apologies For that Nasty business Encha got rather ahead of himself It seems As his master I'd like to express my regret But now Encha Slain and gone Finished Forevermore Ah yes By way of apology Allow me to tender some advice In regard to the half of the secret medallion you possess Find the albinoric woman She hides in a cave to the west of the last year ruins Which jut from the mist shrouded lake of Lyonia She knows the location of the medallion's counterpart I'm sure Attends A l'ouest A l'ouest du lac Plaf Le lac c'est ça On est d'accord Et là je porte de l'académie C'est ça C'est ce lac Donc à l'ouest du lac Dans ce coin là Est-ce que les albinorques On les a vus Ah je peux que je prenne des notes limite Attends redis moi Par contre Lui il se fout de ma gueule Lui il se fout de ma gueule fort Sous-titres par contre You are a worthy fan Make the journey To the capital Langdale Lies to the east To the altos plateau At the foot of the earth tree The two fingers will deny Your passage no longer You may be our best hope Find your way to the Elden Ring For we are tarnished And we must answer the call of grace Fine The albinoric woman Dans une grotte à l'ouest des ruines de Laskia. À l'ouest des ruines dans le lac. À l'ouest des ruines dans le lac. Donc, il y a des ruines dans le lac. Village. Là ? Il y a des ruines, là. Ruines du domaine royal. Non, ça c'est Raya Loucaria. Église de la Rose. C'est peut-être ça les ruines ? Peut-être là-dedans. Village. Ruines de Laskia. D'accord. À l'ouest des ruines de Laskia. Donc, probablement là-dedans. Ok, je vais virer ce point. Probablement là-dedans, elle se cache. Ok, c'est noté. C'est bon, je l'ai trouvée. À l'ouest des ruines de Laskia. Ok, bon, on va essayer de la trouver. Godric, bah, on l'a eu. Général Radan. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain. Radan, c'est celui dans le trailer. Espèce d'énorme général. Ok, donc Radan. Ricard, il nous a expliqué, il est dans le manoir. Attendez, je vais réécouter. Manoir du volcan sur le mont Gelmir. À l'ouest du plateau Altus. It was the stage in Ricard. Euh... Route du manoir. Je pense pas avoir trouvé cet endroit encore. Non, je pense pas que j'ai trouvé cet endroit encore. On va pas trop trop s'embêter à chercher ça. Euh... Morgoth. Ah, il est dans la capitale. L'Eindel. Cherchez autre chose à faire entre noms. Ouais, ouais, ouais. Ok, et Nefeli. Ah oui, la meuf qu'on vient de croiser. Ah oui, c'est le pire. Oui, c'est un enfoiré. Oui, mais ça, on connaît. Ah, Radagon, c'est pas Radan. Je pensais que c'était Radan, mais non, c'est pas pareil. Ok. Ok, ok. Bon, on va essayer de trouver ce... Ce médaillon. Bon, en tout cas, on a appris des choses. C'était vachement intéressant. Euh... Ouais, salut, meuf. C'était intéressant. On a appris des choses. On a buté Encha, là. Encha, mais c'est sûr, c'est lui qui l'a envoyé nous tuer. Il nous prend pour un con, hein. À propos de Rogier. J'aime trop son armée, hein. Oh, putain. Ah, nous, on est un lamesor. Je l'ai trouvé près de Godric, avant d'attaquer Godric, la meuf. Lui, c'est un paladin qui a l'air tellement blasé de la vie, quoi. Putain, je me demande si j'aurais pas dû lui filer à lui, le bouquin. Plutôt qu'à l'autre moine, là. Bon, Rogier, il a des trucs à me dire, ou pas ? C'est bien, les deux, ils peuvent pas se blairer. Ils se regardent pas du tout. Ils regardent pas du tout. Ils ont été potes avant, mais... Par contre, c'est trop bizarre, lui. Il se transforme vite fait. Mais je sens qu'il va mal finir, Rogier. Il a l'air gentil, mais je pense qu'il va très mal finir. D'accord. Vous avez des choses à me dire, vous ? Non. Y a rien qui s'est ouvert, d'ailleurs ? Y a une foggate, là. Que je peux ouvrir avec une... D'accord. Oh. Oh. Ah oui, y a plein de trucs. Arbalète noire ! Tiens, tiens, tiens. Y a une arbalète noire, ici. Ça dit incantation devant. Je vais pas aller de... Je vais pas unlock cette pièce. Incantation, ça m'intéresse pas. Porte. Yes. D'accord, y a rien de plus, ici. Ok. Il avait rien, non ? Euh... Ouais, et puis pour les renforcer. Et donc, on a chopé... Mains agrippées. Mains agrippées, ça fait quoi ? Arme horrible conçue à partir d'un bras squelettique Gurdjursi, manié par Encha, porteur de la dépouille royale. S'équipe en plaçant son poing dans la main, jusqu'à ce que l'arme épouse parfaitement le bras. Poing sans su, compétence prouvant la grande maîtrise des énergies vitales. Vous vous concentrez pour donner un coup de poing lent, mais imprégné d'une énergie qui plonge les ennemis dans l'inconscience et draine leur PV. Ne fonctionne que sur les ennemis humanoïdes. Ah, c'est genre la main sombre ? Marrant, ça, comme truc. Le bras de mamie. Ouais. Bon, t'as un autre truc à me dire, à part me faire un câlin, toi ? Non ! Putain, sympa comme truc, en tout cas. Alright ! Bon, bah, écoutez, on n'a toujours pas l'info sur l'autre. Sors mémoriser. Ah oui, j'ai pas ce qu'il faut en intelligence pour... Il faut 29 d'intelligence. Ouais, va falloir que je up mon intelligence. Va très clairement falloir que je la up. Yop. Yop. Yop, 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 yop. Ah, et le mélange de salut miraculeuse, j'ai pas vu qu'est-ce que c'était les nouveaux. Restaure la moitié des PC totaux. Améliore l'endurance, ouais. Améliore la foi. Améliore les attaques de feu. Améliore les attaques chargées. Déclenche une explosion. Quoi ? Dans une fiole, déclenche une explosion. Mais tu te suicides en faisant ça ou quoi ? Réduis considérablement les dégâts, suji. Subi. Non, je vais garder mon truc actuel, il est très bien. Ok, allons voir si on arrive à trouver ce PNJ. Pour le médaillon. Allons voir. Il a dit à l'ouest des ruines. D'accord, c'est un peu PNJ de merde. J'ai pas l'impression d'avoir plus de regen de PV qu'avant. Mais moi, je pense que ça régène les dégâts qu'on se fait à nous-mêmes. Ça voudrait dire qu'il faut que je re-équipe l'entaille sanglante. Mesdames et messieurs. Terrible. Une décision terrible. Oui, j'ai découvert les contre-attaques. Je sais comment ça marche. Ouais, là, je suis parti au sud, là. Elle a dit à l'ouest. Probablement paumé dans une petite ruine. Ruine de la SCAR. Bon, là, on est dedans. Oh non, oh non, ce mob des enfers. Pourquoi j'ai fait ça ? Je l'avais déjà fait, ça ? Ah, mais useless. Useless de ouf. J'en s'en fous. Dans une grotte à l'ouest. Va peut-être contre une paroi, alors. Statue de Godfrey, ça. On y est, là, à l'ouest. Il y a des hommes bêtes. Une petite tortue. Hop. Pour l'instant, je ne vois pas de PNJ en vue. Peut-être sur ce petit bout de terrain. Ah, il y a un mob un peu énervé, là. Ça dégage. Il n'a rien looté. Ces ennemis, ils sont vraiment gratos, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne les vois jamais attaquer. Je suis passé sur un katana, du coup ? Ouais, quand j'en ai trouvé un, je suis devenu ouf. Attends, ce n'est pas super. Éclat de verre, super. Les éclats de verre, je ne comprends toujours pas à quoi ça sert. Peut-être que je devrais les vendre. Je crois que quand tu regardes la description, il y a écrit que c'est genre sans valeur. Et j'ai peur que ça serve pour du craft. Il y a peut-être une grotte, là. Ah, bah voilà. La voilà, la grotte. On l'a trouvé, les amis. Grotte cristalline du lac. Petit donjon. C'est parti. Petit donjon. Oh, nice. Arteria. Où en est l'addition ? Ah, l'addition, écoutez, ça va. Vintel, il sert à quoi dans mon build ? Des fois, quand je joue avec... Avec... Des fois, je joue un peu plus au bâton magie. J'alterne vraiment entre plusieurs styles de gameplay. Je ne suis pas constamment tout le temps en train de... Mais casse-toi ! Putain, mais vraiment, le truc, il m'a... Machin, il est sorti d'un buisson, je ne m'y attendais tellement pas. Il y en a au-dessus, là. Ah ouais, je la vois. Attention, regret. Ah ouais ? Pas de fête demi-tour en vue. Ok, d'accord. On continue de clean un peu tout ça, alors. Hum... Gobelinsayur vibes. Ouais, ça fait très... Caves de gobelins classiques, un peu. Bonjour. Bonjour. Mousse de caverne bourgeonnante. Nouvelle élément de craft. Ok. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais très bien. De toute façon, d'accéder semi-humain, c'est plutôt classique. Talisman de la lance. Oh. Qu'est-ce que c'est, ça ? Améliore les contre-attaques exécutées avec des armes d'estoc. La lance est une arme très répandue chez les soldats de l'entre-terre. Grâce à elle, il est possible de répondre aux assauts d'un ennemi par une contre-attaque dévastatrice. Ok. Ok, ok. Passage dérobé, bien sûr. Je sais... J'essaye. Toujours essayer, quoi qu'il arrive. Mais non. Ce message m'énerve. Ce message n'a que réussi à m'énerver. Je suis légèrement agacé. T'as rien que les couleurs dans une petite caverne de base. Tellement joli. Putain, elle est grande cette paroi. D'accord. Ah oui, j'étais allé là. Putain, ça change tellement tout. N'empêche le fait de pouvoir sauter partout sur l'exploration. C'est trop agréable. Oh, s'imposons de bête. Super. Bon, bah on va dropper. Oula. Oui, il y a des trucs en contre-balle. Par ici, essayez par ici. Bien sûr. C'est quoi ces mobs chelous ? Ils sont chelous les escargots chez eux. C'est un serpent-scargot. Un serpent-go. Un escarpent. Un escarpent, ça sonne mieux. Un escarpent. Il y a des cristaux partout, c'est étrange. Attention gauche, meut de droit devant. Ah. Ça, c'est une mission. Pour this boy. Eh, mais ça va là. Ah, ça clean bien. Malheureusement, ça ne les a pas one-shot. Ça aurait été beaucoup plus propre que de l'assaler one-shot. Des low-class pas mignons. Des low-class qui, en plus, ne peuvent pas utiliser surf, quoi. Ça dégoûte. J'ai réussi. Oui, bon, ça, c'était pas compliqué. Oh, mais mon gars, mais la grotte de fou. Putain, je ne m'attendais pas à ça. Gauche. Essayez verrouillage cible. C'est trop loin. Coton doux. Ouais, mais le coton, ça ne sert à rien. À tel moment donné, bonne chance. Oh, ça sent bon tout ça. Je sens qu'on va se faire attaquer full. Je vais utiliser le coton au cas où. Il ne s'entraide pas. Alors... Ils ont vraiment dit bonne chance Contre ces pauvres ennemis là Ils ont vraiment écrit bonne chance pour ça là What the fuck Oui le coton ça sert à quelque chose Pour allumer les feux en effet Dylan c'est très bien Très très bien Non je joue plus trop Avec la magie du sang La cendre de guerre De magie du sang elle me paraissait un peu trop forte Du coup je me suis un peu calmé Ah boss droit devant Ah c'est lui 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 Oh là Oh là Oh là Ah c'est lui 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 on se lève quoi ah mais merde j'ai pas vu que j'avais perdu autant de vie mais quel débile j'ai pas du tout vu ma barre de pv c'est gratos il est bidon en plus juste je m'amusais avec lui à la fin j'ai pas vu mes pv c'est un pas de la grid j'ai juste pas vu mes pv je suis un débile quel idiot j'ai pas regardé mes pv voilà je suis content j'ai pas pris de dégâts grâce au coton je crois pardon le classe aïe ah j'ai fait le con c'est vrai qu'il fait une deuxième place celle là médaillon d'ombre céruléen ah celui là il risque peut-être de m'être utile ça augmente les pc max je fais un troll vraiment avec ça ok les mobs ils ont respawn ah mais c'est pas fini moi je cherche la meuf avec je cherche quelqu'un pour ma quête on veut pas les backstab j'ai cru qu'on pouvait les backstab mais non le coton ce serait pas pour faire de bruit en oui oui tu fais pas de bruit en marchant non plus avec le coton par contre ça dure vraiment pas longtemps bien joué ah merde c'était pas là ah elle est peut-être là ah elle est là elle est là foul tarnished what do you want i told the all-hearing brute that i possess no such medallion or have you come to take more from me was my other half not enough what do you speak true so old albus entrusted his medallion to you then i have no choice but to trust that this was his dying will on l'a vu canner oui on l'a vu canner oui oh t'es mieux conservé toi c'est la voix de shadow heart ? je sais pas peut-être pas sûr lobo ah ouais ouais faites moi confiance tout va bien se passer au nord de l'arbre rond on the mountain tops of the giants accessible by the grand lift of roald then i suppose it's farewell lobo my faithful wolf my better half i will go with the tarnished so that our journey will not have been in vain enfin elle va venir avec moi oui et non quoi enfin pas vraiment quoi ah maintenant on peut l'invoquer oh c'est stylé ça ok donc elle vient avec nous techniquement elle est en forme d'esprit quoi vas-tu essayer le nouveau DLC de Destiny 2 ? non je ne pense pas je ne pense pas d'accord ouais stylé bah on va la mettre en invoque alors donc c'est elle coûte 74 en PC coûte cher en PC je peux pas me le permettre pour le moment quoi que non j'ai 79 donc je peux l'invoquer arc unique all right fallait l'emmener où ? bah à l'arbre monde alors attendez parce qu'elle nous a dit oui on peut aller là mais il faut aller à l'ascenseur de roald le problème le problème les amis les petits amis c'est que je crois qu'il me faut aussi un truc en deux parties pour l'ascenseur de roald non ça c'est le truc de Dectus ouais c'est pour activer le truc du grand ascenseur parce qu'elle me disait oui il faut utiliser le grand ascenseur de roald pour aller à l'autre médaillon secret non c'est pas ça qu'elle m'a dit j'ai cru que c'était ça j'ai cru que c'était ça attention falaise personne pathétique droit devant amant toujours pas non d'autant plus c'est le moment de cercle d'Elden Ring oui d'accord ok très bien putain c'est fortress de voile orage qu'on voit là-bas putain je me demande comment accéder à cette espèce de petite construction sur cette montagne à droite enfin sur cette pique rocheux à droite là probablement un téléporteur qui y amène probablement bon en tout cas ça c'est une bonne chose de fait on a avancé sur cette quête là bon les amis je sais pas vous bon venez on tente on tente on tente pour pour ça on essaye le manoir on essaye de voir si on peut passer on rigole un peu avant d'y aller je vais lui acheter plein de je vais lui acheter la balle de voilà allez on y croit à fond sautez moi bonne chance ça va franchement c'est juste joli ah mais ça tombe pas là ça tombe que sur la route je veux lire le lore laissez moi laissez moi je veux lire le lore dernière demeure du méprisable coucou qui périt lors du siège du manoir de carrière attendez mais laissez moi le temps de visiter là attendez mais là mon cheval ils ont détruit un arbre avec les tirs bon ça va en vrai ils disaient que il y a un truc de ouf que c'est inaccessible ça va oui j'ai vu quelqu'un dire pire zone et tout machin s'il vous plaît évitez de dire oh la la pire zone c'est horrible ici quel enfer oh la pire zone oh la pire zone oh la pire zone D'accord High five Ok Quelle horreur Téma la taille des mimines Les fameuses mains du trailer Qui font des gros wad Au secours Ok Bon je vais essayer de les pull Ah il fait un gros wad Noni Vas-y viens là A l'aide Quel enfer ce mob Ça va tranquille dans le chat Comment vous le vivez ? Vous aimez bien ses ennemis ? Oh elle va comme un gant à mon épée Vous avez besoin d'un petit coup de main ? En vrai ça va Ça va Faut juste les contourner en fait Faut pas rester Faut pas les Faut pas rester de face contre ces saloperies C'est surtout ça Par contre ça loot pas mal de pierres de forge sombre Ça c'est pas mal Ah par contre on dirait C'est vraiment la forme la plus creepy d'araignée Ouais ça fait un peu penser au face figure de Alien Complètement Ça me fait penser à ça aussi C'est horrible Ah ça fait un gros wad Mais quel enfer ! Oh là là Alors faut pas essayer de les arnaquer à la vitesse Faut pas les arnaquer à la vitesse Ce n'est pas une bonne idée Faut faire des pieds et des mains pour les tuer Allez-y allez-y Faites toutes les vannes Faites toutes les vannes maintenant Comme ça ce sera fait Allez-y Je comprends Ça a mal tourné en tout cas les expériences dans le manoir de carrière Bonjour à tous Oh putain quel enfer Quel enfer Dès que tu arrives dans leur angle mort c'est bon Faut les jouer comme ça Faut jouer dans leur angle mort Moi je me pose une question Quel être vivant ses mains avant Ouais bah oui mais je pense qu'en fait ça a jamais été un être vivant Je pense que de base ça a été une créature qui est devenue comme ça en fait Je pense que ça n'a jamais été un être vivant avant Bon on va rentrer par le contournement C'est un mec ça Bonjour Manuel d'artisan des pierres d'écran Alors attendez c'est quoi ça C'est où déjà les manuels Je suis perdu à chaque fois Quel enfer Je suis vraiment paumé dans les inventaires des fois C'est un coach Ah c'est là Hande d'acquisition tiens s'il te plaît C'est un déclate de coucou Peau glaciale D'accord Je vais le casser comme ça maintenant Ça m'impressionne Il a la main lourde Ah ils ont la main lourde sur le nombre d'ennemis là Ok Oh le piège Je l'ai vu Putain il y a des pièges partout Famille royale de Caria Ils avaient un problème avec les pièges Pierre de forge sombre Putain il y a que ça ici C'est tout il n'y a rien ici En tout cas tout ça c'est sur la magie Ah merde Mais bon We good Saloperie Ah bah là si vous voulez des pierres de forge sombre Vous pouvez vous faire bien plaisir ici Non reviens, 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 reviens Empaleuse de Caria Nice Un nouveau sort Let's go Oh putain C'était ça le Sale bête D'accord Donc quand il y a des sortes de petites griffes qui sortent du sol C'est une saloperie qui se planque Putain Quel bad ces ennemis Ils les ont bien trouvés C'est un enfer Jeu de main, jeu de vilain Ah là, jeu de vilain fort là Très très fort Aïe Attends, il y a quoi là Ah il y a un piège Je la vois Ah 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 Saloperie, vous avez vu ça On voit les petits Ça ressort Ça ressort dans le sol On les voit de loin Putain mais c'est horrible Tu les vois contre les murs là Ils sont Ah il y en a là Il y en a là aussi Ah là il y en a une grosse Y'a là Putain Putain j'ai galéré contre elle Putain Si creepy Ces jarbes Ça fout des frissons quoi Ils ont pas de pouces Non les pouces c'est pour les faibles Ok Putain mais il y en a combien ici C'est un enfer Putain mais il y en a partout Ah il y en a une là Putain mais il y en a combien ? Il y a des mains partout Ah 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 Dégage Putain heureusement que mon katana il fait mal Putain je vous le dis Heureusement qu'il fait mal Sinon je verrai Je verrai flou Bon alors attendez Ce truc là qui était si bien protégé Luciole de pierre d'éclat Mais c'est de la merde en plus Loot de merde Bon moi j'arrête de me balader partout Et de prendre toutes les mains Qui dépassent là J'en ai marre de serrer les mains là J'ai serré assez de palus Quel enfer Faut que j'arrête de regarder le chat J'allais marcher dans une grosse main Quelle horreur Il y en a tellement en fait C'est un truc de ouf Non Oh la carte a fait ça C'est un enfer Sale saloperie J'en peux plus Irr Irr Ça me supporte qu'il y en ait autant Il y en a beaucoup Là le chat Vous êtes chaud sur les blagues là J'ai cru que c'était un piège Pas du tout Dame Rani Nous avons attendu si longtemps Ah Rani la sorcière Parce que le lieu M'intéresse Faut avancer Et maintenir la pression Bien sûr Si ça conduise Je vais déposer une main courante Attends J'ai pas lu du coup Je lisais les vannes du chat Puisse votre maison Promptement renaître De ses cendres Et que la pleine lune Éclaire tout carrière Ouais bah là Bon courage Oh un site de grâce Putain de grâce Merci Oh merci de grâce Pire de forge Putain la vache Mais le nombre de Le nombre de Composants de craft Qu'il y a ici Pourquoi j'en ai acheté Au mec là Il y en a tellement Je suis Complètement Immaculé de sang Je suis maculé Pas immaculé Non justement Justement c'est C'est pas du tout Le bon terme Maculé Idiot Je suis maculé de sang C'est dégueulasse Bon j'ai clairement Pas tout exploré Mais bon écoutez On se balade Bien creepy le manoir Ah Bonjour à vous Ok Ah A l'aide Oh ils ont pris Ah le bordel N'empêche Jambière de Raya l'Ukaria D'accord Ouais jambière classique Ok Bah là va y avoir Des spawns encore Je le sens Pas du tout C'est le moment De fois Essayer saut Ah on peut descendre En contrebas Ok Je suis vachement Où j'avais pas réalisé Que j'étais monté si haut En charge moyenne En charge moyenne Je suis en charge moyenne Je suis pas en charge lourde Où le petit loot Arc unique Encore Ah bonjour Faire d'éclat Du coucou Mais c'est pas des chevaliers De caria ça Adieu J'entends un blim 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 Ah bonjour Ça suffit Ça suffit de tes bêtises Maintenant Je crois bien Que je vais devoir sauter Je vais devoir sauter Faire le saut de la foi Comme il disait Je crois bien Que je vais devoir faire ça Ah bon Ah putain Ils s'en foutent En fait On peut pas les stun Oh putain Je pensais pas Qu'il allait trottiner Comme ça Ok Alright La régène que j'ai Ah elle est bien Ma régène Je vous cache pas Que je l'apprécie beaucoup Oh putain Mais il y en a Combien Putain Putain mais Tu vas mourir Pas possible Il voulait pas Il voulait tanker Jusqu'à l'infini Ok C'est piège lente Cet endroit Ouais non Ouais ouais Un peu ouais 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 Je voulais dire non Pas trop Non ouais ouais Si c'est piège lente C'est bien glauque Ok On va prendre un peu de coton Vous me connaissez Le coton Le coton c'est la vie Saut de la foi Mesdames et messieurs Paf Nickel La value du coton Coton value Les amis Coton value Ok Bonjour à tous Il y a un loot Ce n'est pas un mimique Épée de nuit ardente C'est quoi ce loot De fou là Cette précieuse épée Du manoir de Caria Est chargée d'histoire Fait partie des armes Légendaires Les astrologues Qui précédèrent Les sorciers S'établirent au sommet Des montagnes les plus hautes Ils considéraient Les géants de feu Comme leurs voisins Posture nocte flamme Vous essuisez votre épée Et vous préparez A lancer une sorcellerie Exécutez une attaque normale Pour projeter une comète nocturne Il faut combien ? Il faut 24 de foie Ça dégoûte Pourquoi les armes de foie C'est les plus stylées ? Oh putain Elle a l'air trop stylée Cette épée Elle a l'air incroyable J'ai le somme De ne pas pouvoir la manier J'ai pas la foie J'ai pas assez la foie Je suis dégoûté J'aurais trop aimé Pouvoir la manier Cette épée là Mais bon C'est pas grave quoi Tellement heureux D'avoir 32 fois Tu m'étonnes mec Oh non Aïe Bonjour à tous A l'aide Il est derrière moi Mais quel enfer J'en peux plus de ces mobs On peut plus de ces putains de mobs Oh la la Il me stresse tellement ce mob Oui Casse toi Oui j'ai tué ton papa Et alors Tu vas pas mancher un cake C'est bon Ok Faut que je retourne là où j'étais Il y a un moment de Oui oui tu peux re-roll On peut re-roll Oh putain J'ai même pas vu Que j'avais réveillé les mobs Oui oui Il y a complètement possibilité De re-roll au bout d'un moment C'est tout à fait une option Attends je rêve Ou ça respawn Ah mais oui Je me suis reposé Un site de grâce Ok Je vais me reposer encore Je sais que j'avais battu des mobs Mais Il n'y va pas de main morte J'aimerais bien qu'on y aille un peu plus de main morte Parce que là Qu'il y ait plus de main morte Ce serait bien Merde Oh vraiment je le touche pas Je vais tomber J'arrête d'essayer je vais tomber Ok Ok Alors j'étais allé par où J'étais pas allé par là je crois Non j'étais allé par là C'est de l'autre côté que j'étais pas allé Ça peut se jouer au clavier Si ça peut se jouer au clavier Oh j'ai eu chaud putain Ah ils sont vénères n'empêche les chevaliers ici Ils ont de la poise Ma classe de départ c'est prisonnier Prisonnier ma classe de départ Je suis parti sur un build Dextérité intelligence Ah 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 I know that Adieu Ok 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 On va se détendre une seconde là Ok En toi là Non Voilà Il y a lui au fond là On va se le faire Putain ils te font spawn des tas de bandes De chevaliers dans le dos C'est vraiment infernal C'est pas cool Aïe En plus c'est des bons chevaliers quoi Ouah ce qu'il m'a mis le bâtard Hop Eux faut s'en méfier avec les épées lourdes Les épées longues Ils sont Ils sont redoutables Et un truc Bien joué Bien joué Membre de la communauté qui vient de battre un boss Bravo J'ai pas vu cette cour On va pouvoir y accéder je pense Putain le manoir mon gars Le manoir il y a de quoi faire Imagine que dans le lore on apprenne que les mains C'était les anciens serviteurs Et employés du manoir avant de se faire transformer Glouk Oh Je pense moi C'est probablement des expériences Liées Qui ont touché à la fois des deux doigts Qui ont provoqué ça potentiellement J'ai ce sentiment C'est les petites mains du manoir Ouais voilà Exactement les petites mains Les fameuses Merci Lulu Berlou Pour le prime Bienvenue Spirak aussi pour le prime Mister Spoke 13 mois Draky TV Merci pour les 29 mois Merci beaucoup En tout cas on progresse bien Ça va Je sais pas si Je pense que je m'en sors pas trop trop mal Ça pourrait être largement pire S'il te grâce De grâce C'est ton petit doigt qui te le dit Exactement Fait plaisir de voir le kiff que tu prends à jouer à ce chef d'oeuf Je regarde pas trop les streams sur le jeu pour pas trop me spoil Mais je materai assurément les VOD quand je l'aurai fini Vive FromSoft du Alpha Merci XO Merci beaucoup Clairement Vive FromSoftware Merci FromSoftware Oh une graine Oh des loups Ils rigolent zéro les loups on dirait là C'est quoi l'épée que j'ai drop ? C'est l'épée De la nuit ardente C'est l'épée que j'ai pas de loups Ok Déconne pas trop ces loups là C'est pas le petit loup de base qu'on croise n'importe où ça Ça c'est du louveteau entraîné à la guerre Tu vas aller chercher la graine Pas besoin de le déranger celui-là Merci Au revoir On a 7000 âmes On regrette la magie du sang ? Non La magie du sang c'était... En fait c'est pas la magie du sang que je regrette C'est surtout le battle art qui était broken Que j'ai retiré Mais techniquement si... Ok on a un géant Il y a une échelle là Interesting Il y a un loup là-haut J'entends des bruits de pas Il y a un loup Ah ouais il y a un loup qui rôde là-bas On va aller prendre l'échelle Et merde Viens jouer à moi Pourquoi je joue plus rapière magique ? Je pourrais là juste Je voulais jouer un peu katana En fait j'ai peur que les ennemis soient complètement résistants à la magie ici Je préfère un gameplay un peu plus nerveux qui tranche fort Vu qu'on affronte pas vraiment des ennemis en armure Je pense que la rapière magique c'est bien si on est contre du chevalier de base vous voyez Mais contre l'ennemi magique Bon vieux katana qui tranche bien je pense que c'est bien tu vois Parce que ce genre de logique ça s'applique bien C'était sûr Ce genre de logique ça s'applique bien en général Faut essayer de deviner un peu à quoi sont faibles ou résistants les ennemis Et ça t'aide à mieux anticiper les situations Et pas perdre ton temps au niveau des gars Moi je pars du principe qu'ils sont pas bien protégés mais ils font très mal Mais ils sont naturellement protégés à la magie parce qu'ils en ont l'habitude Putain Il n'y a personne Appelez moi Solid Snake Ok il y a un mec avec une arbalète là bas Je sais pas si je vais le Ok 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 Bonjour Aïe Ok Alors à toi mon gros Oh putain je viens à tempeler l'arène n'est pas ouf Oula Aïe Oh putain vraiment je vois rien Pire arène Je vois pas les animations Sors Voilà ça dégage Ah il me droppe un truc Épée du chevalier troll Voilà Faut pas un force Ah ça donne envie quand même Build force intelligence les amis Le build force intelligence il est là Espadon incrusté d'une pierre d'éclat bleu Arme des trolls au service de la famille royale de Caria Pour honorer un serment passé les trolls furent contraints de répondre à l'appel de la reine Ils furent traités tels de véritables chevaliers de Caria Et combattir d'égal à égal aux côtés des humains Cri de troll vous regardez au loin et pousser un cri assourdissant Qui génère une puissante onde de choc Au pourcent les ennemis proches Ok Pas mal pas mal Je sais pas comment les aborder les géants Tu vas dans l'arpied Tu vas dans l'arpied et t'essayes d'apprendre comment Comment anticiper leur stompe Quand ils lèvent une patte Tu te mets à côté de l'autre patte Et en général tu prendras pas de dégâts C'est comme pour les dragons en fait Comme pour tous les gros ennemis Dès que tu les vois faire lever une patte Ça veut dire que c'est le moment pour toi de frapper Telle la vipère Enfin c'est surtout le moment pour toi de te casser en fait Oh ils sont chiants Oh ce que je l'ai décapité Putain le gameplay katana quand même il est sacrément fun Avec les petits changements de posture Et tout Quel plaisir Putain mais j'en chie C'est des servants ça de base Je joue plus l'âme de sang Non j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop fort Et ça dénaturait un peu le truc quoi Mais je pense que Quand je vais arriver à des zones un peu plus HL Potentiellement je m'en servirai de nouveau Ah il y a une effigie de marica Je sens le Ça sent la merde Ça sent le fion Les amis Attention droite Regardez bien Ouais ok droite Oui alors oui 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 On est où là sur la map ? Ah oui on est tout en haut Invocation dans un autre monde Oh c'est le moment de combattre Les amis c'est le moment de combattre Aïe 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 C'est le moment de combattre Oh putain va falloir qu'on sauve une âme en détresse Le bat de signal a été activé Au manoir de carrière en plus Oh là là mon gars le pauvre J'arrive 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 l'ami Ok oh il a pris cher le mec Ça commence bien pour lui Par contre on va être contre les mains là Oh je le vois Il se fait courser le pauvre D'accord Bon bah bravo à tous Ah ça me fait gagner un arc runique Incroyable Ouais c'était ouf cette session PVP les amis Merci à tous On se retrouve pour une prochaine vidéo Dans deux secondes Alors au moins ça me fait free loot Free loot free XP Let's go Bon allez on va continuer par là bas C'était inutile De m'appeler Le bat de signal il est un peu over tuned Faudrait qu'il fasse quelque chose pour que ça soit moins pété Enfin je veux dire le bat de signal Qui s'active pour un mec Mais là j'ai l'impression qu'il s'est activé instant Pour nous deux quoi Peut-être que je suis arrivé Ah non je suis arrivé un peu après quand même Oula Attention ennemi Ouah c'est quoi ce Oh ça 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 pue ça Loretta chasseresse royale Oh les esquives étaient ouf Ouah ok le sabre laser Qu'est-ce que c'est ça Ok euh Ok Uryu Ok Ishida Uryu Ok le Quincy Ok le Quincy Oh putain L'arc de fou Que j'ai pris Stylé ce fight Très très stylé Ah quand je l'ai vu venir je me suis dit au sacra Je vais voir ce qu'elle vaut l'Athéna Non Reviens Arrête de taper Merde Merde Oh putain Oh putain Par contre Par contre L'esprit 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 l'attire dans un coin de mur C'est un enfer Rip les âmes Bon c'est pas grave J'avais quoi quoi ? J'avais pas beaucoup d'âmes je crois Honnêtement c'est pas dramatique Oh la la l'arbre L'arbre tactique les amis D'accord D'accord Waaah D'accord D'accord Oh C'est un enfermé D'accord Oh 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 Oups Ouais Celle là tu prends la première tu prends la deuxième J'ai tout pris là J'avais un soucis sur mes timings de dodge Putain c'est con On y était presque là Juste avant là On y était presque presque Il est stylé ce fight en tout cas Allez vas-y on y va sans esprit Ah elle revient Je sais pas où est-ce qu'il faut taper pour profiter du stun Nice on the dodge ça Let's go On a looté la sorcellerie Trop bien Et en taille de Loretta en cendre de guerre Nice J'ai beaucoup aimé ce boss fight Même si c'était un reskin de la sentinelle de l'arbre J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très cool Et je crois qu'il y a un autre boss fight juste derrière mais je suis pas sûr Ah non c'était la porte qui fermait l'arène en fait C'était cool C'était vraiment cool Ah oui on va essayer la cendre de guerre Tiens pas sur le katana On peut pas sur le katana ça dégoûte Ça débecte les amis Tout bonnement ça débecte Attends sur quoi je peux l'essayer du coup Oh ouais Très joli move Ok et est-ce qu'on peut équiper l'arc Je doute qu'on puisse Je suis pas sûr Oh si on peut Faut 26 d'intelligence Trop bien Bah tiens à la place de ça Oh putain L'arc il va être tellement L'animation du sort est incroyable Oh putain Incroyable Ah mais mon gars Mais le spell il est ouf Ah là c'est l'ulti dans le sort Ah putain quel plaisir Ah mon gars en mult Quand t'es genre t'es en invasion Le mec tu lui envoies la flèche ultime C'est tellement shonen C'est Arthur dans Fate j'avoue C'est si shonen J'adore 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 C'est si shonen c'est incroyable Ok bon Très cool ce que ce boss nous a donné C'est un plaisir C'est un vrai plaisir Bankai Ouais on est dans Fate j'avoue Los Los Arias On a pas le bouclier encore Il nous faudrait le bouclier Le Ro Arias Là Ou un petit Gaëbolg là Un petit Gaëbolg Ce serait parfait Je suis sûr Il y a des trucs de ouf Comme ça La pentée de la flèche Est immense J'en ai fait les freins en PVP Les mecs me snipent avec Ah ouais Oh oui Oh oui Oh oui Oh j'ai hâte Oh j'ai hâte Ça va être très rigolo Je pense Ah mais c'est full Quincy là C'est vraiment là Le bleu en plus L'énergie bleue Ça fait tellement Quincy Au Keishida quoi Ah je suis en full fanboy Les trois soeurs Oh son arc est trop stylé Elle aussi Mais c'est une Quincy On est tous des Quincy Il y a un dragon là bas Ah oui on peut utiliser le poneil ici Elle me suit pas elle Elle s'en tape 105 points de dégâts Après je pense qu'il est résultant Ah oui il est en pierre d'éclat D'accord Très bien bonjour à tous Je pense que c'est pile poil Le genre de spell Qu'il faut pas faire contre lui Parce qu'il est Il est en Il est en paire des grilles Littéralement c'est un dragon Fait en magie Donc Yes Yes Bonjour à tous Coupe lui la queue Les potes c'est trop dur De couper la queue Moi j'y arrive pas Je crois qu'on vous fait Non non il me l'a pas retourné Non non il a pris les 105 points de dégâts Par contre le dragon Il a l'air ouf Mais la reine a l'air horrible Oh boy Oh il prend cher Aïe Il a pris cher mon petit poney là Ah je crois qu'elle est morte l'autre Est-ce qu'au le saignement T'as fait qu'il s'est déporté Quoi ? Ani Non d'as-tu Quelle est cette sorcellerie ? Ablette Tu l'as vu partir par où le dragon de merde ? Comment quoi ? Oculus 10 barrow Hippity hopity Your dragon is now a confetti What the fuck ? Mais quoi ? Mais il est parti où le con là ? Reviens là que je te défonce Reviens que je te débolisse là Putain On est là du coup Mais putain Mais viens le dragon Merci beaucoup Merci pour le sub Le sub Tour de pierre d'éclat C'est effectivement bloqué Je vois tous Putain mais Hippity hopity J'ai trop mal Je m'évanouis Mais au secours Il est où le putain de dragon Un ato Un ato T'aurais pas vu un dragon La tortue Sérieux C'est quoi cet embuscade à la con Attendez mais Non ami J'essaye de voir si je vois une silhouette Hum Fuck Ah C'est peut-être pas du tout par là Qu'il faut aller là J'en ai aucune foutue idée Manoir carrière On est de retour Non non mais le dragon n'est pas bugué Là en fait C'était pas du tout le même effet Que le dragon Le dragon Les autres dragons Qui changeaient de zone Là il y a eu un effet de sort Donc je pense que c'est normal C'est scripté Et surtout On l'a pas retrouvé Là où il était censé être Donc à mon avis C'est tout à fait normal Ce qu'il vient de se passer Oh je sens que c'est le plan de merde De se dropper là Oh putain ils sont morts comme ça eux Ah c'est une zone de non-agression Ah c'est une zone de non-agression Ils sont morts ou ils bougent J'arrive pas à comprendre Non ils sont morts Ils sont dead Foix séchée anti-magie Ok Non mais C'est quoi l'intérêt D'aller ici On se fait arnaquer là Attendez Comment je vais revenir moi C'est quoi Faut que je revienne Passage d'observation Etage supérieur On va revenir J'ai vu quelqu'un Vous vous foutez de moi Il y avait un mec au sol Qui bougeait Et merde Et du coup là Il y a le dragon Qui va être de nouveau là Et ça va être la merde C'est là bas Quelque chose bouge Avec une cape noire Mais attendez En bas ou à l'étage Vous voyez le dragon Il est plus là du tout Le dragon il est plus là du tout Je crois Ah donc j'ai pas perdu mon temps A faire ce que j'ai fait A l'étage dans le coin What the fuck Merde Adieu tout le monde C'est pas grave J'avais mes âmes Tout va bien Tout va bien J'avais mes âmes Il dit ok La gravité vous savez La gravité Mon coton aurait pu me sauver En effet Il y a Bagara qui m'a dit Bonjour tu m'as pris le dédric S'il te plaît Elle est en stream Bagara Si il y a un petit besoin De coaching Aucun soucis Les genoux et les lombaires Qui tiennent pas la gravité Non Non pas des masses Non Elle vient d'aller manger Elle était sur Aldenry Ah sur Propknight Ok Alors le PNJ Vous avez vu un mec bouger Avec une cape Si c'est lui Je vous bute C'est pas lui Ah ça Ah merde Ah vous avez raison Merci chat Pidia Tu peux arrêter Je vous dure J'ai fait Lui Que je n'ai pas J'ai fait Lui Au rythme Au rythme Au rythme Il y a quelques Des petites choses Aux Au rythme Au rythme Au rythme Au rythme Sous-tour Bouclier de cuir noir Bouclier rond couvert de cuir noir Particulièrement imposant pour un bouclier de taille moyenne Issue des contrées nordiques Il est orné de rivets redor esquissant l'étoile polaire L'intérieur est doublé de fourrure Protégeant le porteur du froid Ok donc c'est Oh c'est de la merde Épée ondulée Arme unique maniée par les jeunes albinoriques Cette épée imite les ondulations qu'on dit à l'origine de leur espèce Sa puissance d'attaque est grandement affectée par l'ésotérisme de son utilisateur Putain bah voilà vous l'avez votre arme pour le build d'ésotérisme les potes Vous la cherchiez Faut 20 en ésotérisme et y'a un scaling Ah en ésotérisme ah oui c'est beaucoup Ah oui ça ça y'a moyen que ça tape très fort si vous êtes full ésotérisme Ok Représaille de caria Vous brandissez votre bouclier pour dissiper les sorcelleries et incantations Vous visant transformant la magie en une riposte de l'amecla Peut s'utiliser de la même façon qu'une parade ordinaire C'est stylé ça C'est pour faire Pour envoyer la magie Ok L'arme larvère ça c'est pour respect Rosée céleste L'arme secrète trouvée dans la ville éternelle Également appelée l'arme nocturne Permette de recevoir l'absolution dans l'église des vœux Discipant toutes les hostilités Il fut un temps les étoiles de la voûte céleste présidaient à la destinée de tous Et ceci est une relique de cette ère révolue Un pot rituel Oui Un œuf endormi Un œuf de chouette qui n'éclorera Qui n'éclorera jamais Matérieux sympas à fabriquer des objets Des vieux crocs Bourgeons de cornes Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse Je vais juste acheter ça Parce qu'on ne sait jamais C'est juste un marchand Ok bon bah on va se re-TP là-haut Et puis on va essayer de trouver ce putain de dragon Les dégâts de l'arme sont trop faibles par rapport à d'autres armes Ah ouais c'est dommage C'est le bouclier de l'archer Ou la dague de caster Le bouclier de archer Ou la dague de caster Comment ça Si je l'ai up plus 6 J'attends à peine les dégâts de certaines âmes zéro Ah merde Après si t'as genre Je sais pas moi 50 d'ésotérisme et ventis Peut-être que ça devient intéressant t'sais Est-ce que t'as essayé d'avoir 50 d'ésotérisme ? Est-ce que t'as essayé ça les amis ? Bon il est où l'autre là ? Hein ? Il m'emmerde Il est parti l'autre dragon là Que je le finisse Là il est nul en plus Oh Brume de givre Oh 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 Moi j'aime bien les petits loot comme ça là 30 d'ésotérisme et c'est de la merde Ah oui il a 30 d'ésotérisme et c'est de la merde Ouais on va oublier Dommage Ce sera un meme weapon Un jour un mec fera une vidéo en mode Putain regardez j'ai réussi à défoncer tout le monde en pvp avec cette arme Je suis un boss C'est un animal ça Je suis le seul à entendre des bruits de pâles Ah mais non mais il y a un mec en fait Je me disais encore c'est quoi ce ce bleu là J'entends des bruits de pâles Ah il y a les loups un peu vénère là Ah non ça c'est un loup de merde Tour de pierre d'éclat de Rani Mais il y a un moment Rani on va la buter ou quoi je me demande Vésion d'ennemi Attendez maintenant je l'ai vu dans le chat Le spoil du coup je suis obligé de voir J'ai lu dans le chat J'ai lu dans le chat Drowilo t'es relou Du coup je suis obligé de regarder Parce que je peux pas m'empêcher de pas voir Attaque sautée droit devant Attends vraiment Oh tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule Y'a des passages dérobés comme ça Mais à l'aide Ah mais là c'est terrible Va falloir taper tout Chaque centimètre carré du jeu Oh la 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 Mais laisse tomber Non mais à l'aide par contre Tout le monde est mort Attends mais y'a pas un seul PNJ là dedans Pantin de seluvis Ne pas toucher Mais attends mais what the fuck Y'a rien là dedans Mais c'est Selene Mais qu'est-ce qu'elle fout là Mais qu'est-ce que Selene fait là La fuck Mais quelque chose droit devant Pantin de seluvis Ne pas toucher Mais l'autre il a un pot sur la tête Ça pourrait être un autre étudiant J'en doute quand même Du coup y'a rien du tout ici C'est quand même vachement étrange Bah c'est bizarre qu'il y'a rien Pantin de seluvis Ne pas toucher What the fuck les amis Tant de secrets Plus de secrets que dans l'académie N'arrêt à l'ucarrière C'est peut-être une quête Et y'a pas beaucoup de messages Donc je pense que Pas forcément beaucoup de monde Qui est arrivé ici Ou qui a trouvé cet endroit On va vote le passage dérobé Curieux Très curieux Ouais ça a l'air d'être du lore Mais ça peut complètement être Une quête Alors Qu'est-ce qu'on a là-dedans Au fré postérieur J'ai vu quelque part Je n'y crois pas Putain c'est bien fait là Tu peux péter la lumière Un peu où tu veux Y'a un site de grâce ici D'accord Surprenant C'est le moment de mort Allez ça sert à rien d'aller là-bas Bah poursuivons Tellement mystérieux cet endroit Essayez bas Essayez bas Bah Ah ah Et bah c'est génial On est à retomber au même endroit C'est super Bon bah écoutez Ouais bah Bon bah on va rappeler l'ascenseur Ouais c'est un bon petit troll Merci Neverwold Pour les 6 mois En tier 3 Merci beaucoup pour ta générosité Merci beaucoup Merci Mac Pour les 11 mois aussi Adril Jeremj Lulu Berlu Spirak Mr Spook Merci beaucoup les copains Au secours je comprends rien T'inquiète moi aussi Je comprends rien J'essaie de comprendre Pourquoi on fait tout ça Genre quel est le but final Chien Ah et là on peut voir le dragon peut-être d'ici C'est ça le but Ah non mais c'est pas fini Encore Putain mais il y a l'intérêt d'avoir au moins une mémolite là-haut Oh putain Réna Réna Oui enfin je t'ai entendu Sans raison particulière Mais elle nous a parlé pendant le boss fight de Rénala Attends Elle a dit je compte trahir le monde et le purger de tout ce qui a précédemment existé là C'est pas un peu Un peu extrême quand même Un peu Un peu Est-ce que c'est pas une connerie là de On accepte ou on dit non C'est une métaphore Alors mais on aura toujours le choix quoi qu'il arrive Je vois Un choix très bien fait Tu es un petit coup Un petit coup Pas beaucoup d'avoir accepté l'offre Mais j'ai besoin de beaucoup d'entre eux sous mon command J'y étais tout à l'heure J'y étais tout à l'heure Il est cool Le carat design de ce perso il est incroyable Elle est ouf On y était tout à l'heure quand il y a eu le chevalier du crucible Le guérilou c'est celui des chargements Je pense que oui Alors parce que là Vous vous souvenez là Le chevalier du creuset où on en a chié de fou Et bien le chevalier du creuset où on en a chié Il était Il était dans la ville inférieure de Pas ce domaine de Sacre-Cord Là là Il était genre là Donc il y a un monde où Peut-être que maintenant il y a des PNJ là Ce qui justifierait tout ça Bon du coup bah on a pris Ok On a accepté ça Bon par contre Merde il est où ce dragon de merde Il fatigue le dragon là Il y a une autre tour en contrebas Qu'on pourrait aller voir Il a disparu Nochron La ville éternelle Ouais je pense C'est ça l'endroit où on doit aller Oh petit bug Ouais le zoom est pas ouf Ça aurait été bien de pouvoir un peu plus zoomer Bonjour à tous What the fuck C'est un de ses membres dont on aime parler C'est lui qui a le pantin Ah oui ça m'intéresse I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you But since we have the misfortune of serving the same lady I ask that you kindly try not to drag us all down with you Bye yes merci man I reside in another tower close by Come and pay me a visit Should you wish to be of actual service to mistress Rani If it were up to me I wouldn't waste my time on the likes of you But who am I to stand against the wishes of my lady I reside Come and pay me a visit If it were up to me Ok t'es insupportable Attendez mais Blade Blade il est déjà Oh putain c'est lui Oh la vache Salut Guts Comment tu vas I heard about you Good to finally meet Name's Blythe Sworn sword to mistress Rani Glad to have you aboard Well Getting right to business I'm situated in Limgrave right now The eternal city of Nokron Lie somewhere at the bottom of this land I'm planning to go below Through the well in the mistwood See if I can't find the road to Nokron from there I'm going below through the well See if I can't find the road to Nokron Don't keep me waiting Attends il a dit au bois brumeux See if I can't Don't keep me waiting Merde attends Je vais descendre dans les profondeurs du puits des bois brumeux Ah donc euh ouais de ouf mec Bah bois brumeux c'était là bas non ? Puit de Siofra Et oui Et oui donc là peut-être qu'on le trouvera ici Je vais me mettre un J'ai envie de faire sa quête à lui Il est trop stylé Il est trop cool ce PNJ J'ai envie de faire sa quête En plus si on peut Ah il est déjà le forgeron Oui mec Ça va Oui c'est Iji Il est cool leur groupe Blythe c'est loup en galois Ok Arrête d'être éparpillé Bon euh Lady Rani C'est notre C'est notre boss maintenant les amis On va se dévouer à cette quête On va se dévouer Corseum à cette quête Pourquoi ? Parce qu'il y a Guts avec elle Tout simplement C'est la seule raison les amis La seule et unique raison C'est que Guts est dans son équipe Et moi je suis désolé Mais je vais pas me mettre contre Guts Moi je joue avec lui Je joue pas contre lui C'est mort What the fuck ? What the fuck ? What ? Oui What the hell ? I'm stuck God damn it I'm stuck Attends mais quoi ? Pourquoi je suis bloqué ? Eh Rani tu peux ouvrir Pourquoi c'est stock ? Help me C'est pourquoi il fallait que je parle aux trois Et ensuite que je revienne la voir Damn it Help me I'm stuck J'aime bien ce levier Qui n'a absolument aucune utilité Ça pourrait être un bouton Ça serait tout pareil Ah non je veux pas que Guts y meure C'est mort C'est mort Guts on doit le protéger à tout prix Eh laisse moi Let me out Ah oui c'est un corps synthétique I look forward to the good news when I arise I shall soon enter my slumber And it will be some time before I wake I have high look forward Ok Bah c'est super meuf Mais tu peux me laisser partir maintenant Ce serait moult sympa Can you please let me go Ah si je peux me téléporter quand même Ah j'imagine que le mur a été levé Mais moi j'ai envie d'aller voir Guts maintenant là Direct J'ai envie d'aller le trouver pour partir à l'aventure avec lui C'est bon ? Ah c'est bon Ok on va aller à l'autre tour pour parler à l'autre qui nous prenait de haut là Parce qu'apparemment ils vendent peut-être des sorcelleries Et ça se mentasse Sorcellerie c'est la vie Ouais mais il y a plein de secrets ici je pense Maintenant je regarde s'il n'y a pas un cellier Je regarde partout voir s'il n'y a pas un cellier ou un truc Trop trop étrange cette jaune J'ai l'impression d'être à moitié dans un rêve Tour de pierre d'éclat de Céluvis Mais quel connard Attends Attendez Nefeli c'est pas la meuf Ah C'est pas la La fille adoptive de De l'autre là La barbare qu'on avait à la table ronde Elle a dit qu'elle se barrait Putain elle a dit qu'elle se barrait où ? Elle a dit qu'elle allait se battre Merde je sais plus Bon revanche de Céluvis C'est vraiment un con lui hein C'est pas Céline qui est figée Céline je vais aller la voir au cas où Parce que c'est bizarre ce qu'on a vu Non je le sens pas non plus moi ce mec Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de donner la potion à Nefeli Surtout qu'elle est sympa Nefeli Elle est un peu con con mais elle est sympa Enfin c'est une barbare quoi vous savez Elle utilise sa tête mais que pour les coups de boule Ça c'est une mémolite Putain je suis trop fort J'en étais sûr Let's go On a un nouveau emplacement de sort Bon ça va je prends pas trop de risques La dernière fois que j'ai trouvé un coffre dans une tour comme ça C'était une mémolite aussi Du coup Céline serait la poupée de ce con Ah non je pense pas Il est méchant lui Je l'aime pas Je l'aime pas il est méchant Très bien bon on a trouvé sa tour C'est super Mais du coup On a rien d'autre à faire ici là Ça me paraît surprenant Ça on a déjà été voir Est-ce qu'on a vu En fait les trois soeurs c'est parce qu'il y a trois tours On a vu la tour là-bas ? Je suis pas sûr Je bug maintenant A chaque fois j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc planqué Bah go tuer le dragon j'aimerais bien Mais je sais pas où il est Ah mais ça on peut pas ouvrir maintenant Actuellement bloqué La tour pierre d'éclat de Réna Ah et c'est pas Réna c'est Rani La sorcière C'est pas Réna Putain je confonds En même temps ils ont tous les mêmes noms c'est compliqué Donc c'est pas à elle Bon bah qu'est-ce qu'on fait à partir de là Parce que là du coup on a fait le tour On va les voir par là-bas Jamais compris comment les ouvrir ces tours ? Non Selene ? Ouais on pourrait peut-être aller voir Selene Attendez je vais voir Ça me paraît étrange J'ai l'impression de pas avoir fait tout ici Ça en sort ? Arme gelée Ah ok On a eu l'arme gelée Intéressant Ah y'a un site de grâce ici On va aller voir Guts Ouais 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 C'est quoi le pantin caché ? Bah on sait pas On sait pas Beaucoup de questions Très mystérieuse cette zone Voilà c'est C'est full nécromancie ici Bonne ambiance Ah y'a une jôle là Boulette dégivrante Attends je rêve ou c'est le chien ? C'est le chien du boss fight Oh putain c'est le chien du boss fight de Raya Lucaria C'est genre un trash mob maintenant le truc Oh la vache je suis mort là Oh je suis mort là Ah là c'était sûr Là c'était sûr je me suis trompé de popo J'aurais pu survivre si je m'étais pas trompé de popo Il a pas sa lame magique par contre Euh on va essayer de le battre quand même Euh ouais du coup On va aller voir Céline vite fait Ensuite on va voir Guts On va faire ça Ah ça tombe bien on a trouvé On va aller voir Guts Sain Ils aiment ça les loups ici Y'a que ça Voilà la stamina la stamina la stamina Faut que je me débarrasse des petits loups blancs là parce qu'ils sont relous Désolé Gérald Olé Voilà On revient ici On revient ici QB Eh tu es relou Aïe Eh il est chiant Olé Ah ouais d'accord Enfin Boy T'es pénible lui Il m'a rien looté Oh ça dégoûte hein Par contre ça dégoûte quand il loot rien les gros ennemis comme ça Bon est-ce que lui au moins il a quelque chose Il est tout super Oh je suis deg ils ont rien filé Larme Tristesse Il n'a rien looté Lol Ok bon Les amis On va aller voir Céline What's up Céline What's up Céline On t'a vu figé dans une caverne C'était chelou Explique nous tout Dis nous tout Dis nous tout parce que c'était étrange Apparemment Elle s'en tape Bon Ça signifie que Les amis On va maintenant aller rejoindre Guts C'était peut-être pas elle En vrai c'était peut-être pas elle Peut-être pas elle On va un peu changer On va se mettre la petite armure classique On est en charge moyenne comme ça Petite armure classique Bah tiens avec la lance Ah oui on est en charge lourde direct Allez Let's go Bonne nuit Az Oh pardon les Excusez moi les gars J'avais oublié J'avais oublié qu'il y avait vous ici J'avais complètement zappé Bon il est où notre ami Oh putain ils me suivent les cons Ils me suivent complètement Il est où Guts Guts il est pas là Il a dit qu'il m'attendrait ici Je l'ai peut-être raté Je l'ai peut-être loupé le bon Guts Il a dit qu'il serait au bois brumé Peut-être qu'il m'attendait à l'orée Peut-être qu'il est en bas Pourquoi changer d'armure ? Pour changer un peu le look Bonjour toi Au revoir Putain le L'ascenseur il met un milliard d'années à venir Ou comment ça se passe En même temps c'est tellement bas Putain la vache le temps qu'il met Il est peut-être au sous-sol ouais On va refaire la descente Ah il arrive Il arrive Peut-être qu'il est dessus Non il est pas dessus Il faut qu'on arrive à trouver Guts C'était pas les copains Faut absolument qu'on le trouve Gutsu Merci Merci Neverwool Merci encore Pour le sub Je t'avais déjà remercié Merci encore Les reflets de lumière sur les armures sont tellement jolis N'empêche Ça ils l'ont nailed Ça rend trop bien À la descente du plaisir Mais ça là Cet étage Cette espèce d'entresol Je me demande ce que c'est aussi C'est moi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Peut-être dans la pièce là-bas Ah non Il est où ce bon vieux Gotz Bulé du Sama Oui, oui, oui. tenter autre chose on va tenter autre chose on va aller au téléporteur voir si ça nous foutre là mais ce serait pas très très logique voilà c'était là non c'était pas là c'est là je crois ouais j'aurais du mal à comprendre qu'il soit là en fait moi ça paraît étrange qu'il soit là on va voir peut-être qu'il sera là peut-être qu'il sera là on verra on essaye de faire fonctionner notre tête est-ce qu'on est d'accord ouais on peut pas monter ici oh putain mais si on peut monter oui alors ça sert pas à grand chose j'ai tellement l'impression qu'on est sur la lune pareil ça j'aime trop j'ai trop envie d'y aller plus on a battu le chevalier qui est ici donc pourquoi je déparque et tu es dans l'espace il va loin ce jeu il va très loin il est pas là il est pas là ça dégoûte bon alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution il y a un autre ascenseur mais qu'est-ce qu'il foutrait à cet ascenseur là il a dit qu'il irait au bois brumeux peut-être qu'il est au feu près du bois brumeux oh putain ça me rappelle l'ours de merde là il me trigger lui non c'est c'est je vois pas je vois pas pourquoi il serait là impossible qu'il soit là en vrai je sais pas pourquoi je le fais mais je l'essaye on verra oui le chat veut backseat mais là les potes je suis un peu en mode chasse au trésor là genre j'ai envie de découvrir comment y arriver par moi même donc vous inquiétez pas quand j'en aurai marre je vous demanderai de l'aide mais là pour le moment j'essaye de trouver par moi même peut-être que simplement il est à un feu de camp près du bois brumeux il n'est absolument pas là les amis bien sûr il n'est pas là ok on va checker celui là on sait jamais ça se trouve il est là en mode il est du père il est trop fort mais ce n'est pas le cas il n'est pas là bon dans ce cas là dans ce cas là aurait des bois brumeux ou alors ouest du fort heights ou alors troisième église de marika ça se trouve il est là je ne sais pas on va voir on va checker tous les feux autour déjà parce qu'en général ils sont un peu autour d'un feu les mecs quand ils se préparent à aller à la bataille non il n'est pas dans cette église a priori ok dans ce cas là peut-être que j'ai mal regardé là et qu'il était dans le coin c'est pour moi celui où il y a le plus de chance qu'il y soit il n'est pas du tout là alors peut-être qu'il était autour en fait vu qu'il y avait un putain d'ours je n'ai pas osé checker putain j'avais oublié que j'avais ce spell peut-être qu'il est planqué dans la forêt mais en fait je le vois mal être planqué près des mobs en fait hmm je vais trigger l'agro hmm je vais parler du puits là il est peut-être sur un côté du truc je ne sais pas je m'as donné rendez-vous frérot t'es où maintenant what the fuck what the fuck les amis il m'a posé un lapin mais de ouf puis de la sciophra il m'a dit que c'est là qu'il serait vas-y là ça dégoûte bon je vais retourner voir là voir si je peux lui parler encore il y a peut-être un détail que j'ai raté machin gots il est parti déjà vu quelque part je n'y crois pas putain il est parti ça dégoûte oh vas-y ils sont tous partis mais putain je ne peux plus lui parler maintenant peut-être passer à la table ronde vite fait à la table ronde peut-être que j'aurais du niveau je ne sais pas qui sait j'imagine que Rani elle est plus là non plus là elle a dit qu'elle la laisse endormir et tout elle allait faire dodo je pense qu'elle a dû se barrer ah non là elle est dodo là je crois ouais et bah c'est génial du coup je veux bien un indice je veux bien un indice parce que là je donne alors attendez il y a peut-être un truc que je n'ai pas testé encore mais j'y crois moyen lui là l'église du début du jeu il est dans le bois c'est un loup les hurlements des bois brumeux ah très bien on n'a plus besoin d'indice c'est un loup flattement de doigts enfin stylé 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 je vais vendre deux trois trucs est-ce que j'ai des trucs en doublon je ne pense pas je ne pense pas donc attendez il faut que j'utilise l'immaule claquement de doigts claquement de doigts c'est lequel c'est celui-là clac ok bon c'était pas très très logique c'était pas hyper logique d'aller d'aller parler à un marchand à l'autre bout de la map pour qu'il nous dise ça mais j'imagine c'est le genre de quête que tu découvres en jouant en découvrant ah tiens il y a une option de dialogue donc là il faut écouter et entendre les hurlements des loups c'est le genre de Tout ça pour un rencard. Un rencard avec Guts. J'entends pas de hurlements là. Ah j'ai jamais utilisé ce truc. On va suivre ses pas. Où est-ce qu'il va papy ? Il est là-bas. Oula le nounours là par contre. On va se détendre avec le nounours. Putain mais où est-ce qu'il va ? Le pauvre arbre je sais pas comment il fait pour pas se faire défoncer là. Tellement tchad les ours. Bon il est occupé il me voit pas tant mieux. Putain mais c'est loin son truc là. Vas-y papy marche plus vite. C'est pas un arbre à chat c'est un arbre à ours. Vous savez bah c'est un arbre du coup. C'est un énorme arbre. Putain mais. Papy là. Mais continue comme ça vieillard. Oui il y a un loot là. Raté. Il est parti ou papy ? Oh non. Oh non. Oh no. Ah il est là-bas. Oh il m'a fait si peur. J'ai vraiment cru que je l'avais perdu papy. Baptiste a abandonné des bois brumeux. C'est le moment de sommeil. D'accord ok ok le réveil est dur pour Baloo. D'accord ok le réveil est dur pour Baloo. Oh là. Allez. Oh putain là-bas. Oh. Oh. . . Auff Stop Ah putain il m'a défoncé Stop Heureusement qu'on est un peu pexe parce que Il met cher quand même le nounours Il met un peu cher Un petit peu cher Il met des belles tatanes Et puis il fait bien voler Comment il m'a dégagé de l'église Il m'a juste Yitus Maximus Alors On avait pas vu cette petite Barraque Boivé oui Je les boive Bonjour monsieur Talisman de la hache Qu'est-ce que c'est Améliore les attaques chargées Ah ah Ok Bon pas super utile Ouais sinon le loup Sinon Gatz On en est où de Gatz là Parce que je l'ai pas encore entendu moi On est en plein dans les bois brumeux Mais peut-être la nuit Agitez-vous dans le chat quand vous l'entendez Moi je l'entends pas là C'est un ours ça C'est pas un loup On va jamais le trouver ce loup Mais si Hobie T'es défaitiste On va le trouver Moi je vous dis On va le trouver J'y crois à mort Ça c'est pas un loup ça J'y crois à mort J'y crois à mort Croyez-moi j'y crois à mort Alors attendez Je vais peut-être y aller la nuit Je pense la nuit c'est bien La nuit Je rêve ou on entend vite fait C'est le vent C'est le vent Concentrez-vous chat Je dis rien parce que j'essaye d'entendre S'ils entendent un loup S'ils entendent un loup La nuit C'est le vent 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 Putain mais c'est pas possible Où est-ce qu'il peut bien être Tu nous emmerdes Guts Il y a un marchand là Peut-être qu'il va pouvoir nous donner des infos aussi Merde il a rien d'intéressant Il a des doigts sanglants suppurants Bah après c'est pas clair Ah mais c'est fou Et ça c'est quoi Magasin ouvert Trop stylé ce combo Putain mais par contre impossible de savoir Où est-ce qu'il est l'autre là il m'emmerde La colère gronde chez les semi-humains Seigneur Kennet le chevalier est toujours hanté par le sang Il y a un loup qui court là-bas Peut-être que si je les suis Oh c'est une patrouille Ouais ils ont fait un tour sur eux-mêmes Putain tout ça pour voir Guts quoi Ah mais c'est dingue quand même là On s'est baladé partout dans le truc Ils ont bien dit que c'était dans ce bois qu'il fallait aller J'ai pas rêvé Ah faut la vouloir cette quête ouais Mais putain J'entends tout sauf des loups C'est fou quand même J'me balade un peu partout mais Impossible d'entendre le mec C'est dingue Bon vous savez quoi J'vais me re-TP J'vais réécouter ce qu'il a à me dire l'autre Parce que j'ai peut-être mal compris Mais what the fuck en fait Putain est-ce qu'il va répéter Merde n'y répète pas Ok Il a dit quoi exactement Aidez-moi Je veux avancer dans cette quête Il a dit quoi exactement Merci Flochum pour le T1 Bienvenue Aidez-moi Je suis bloqué Putain mais Pourtant j'ai fait le tour Bâtisse en ruine la nuit Là où t'as buté le gros ours Sans déconner c'était là Oh si c'était là c'est dégueu Si c'était là c'est abusé Putain c'était où la bâtisse en ruine Il a dit suivre les hurlements de loups Mais moi j'ai eu l'impression que c'était des loups On entendait ouais Bon on va réessayer On a attendu une journée entière On va le trouver Trust me we're gonna find him Ok Ok A partir de ce truc là C'était la bâtisse en ruine vous disiez Ça penserait à toi La bâtisse en ruine Elle était le long du chemin je crois C'était la bâtisse en ruine Et la respawn lui Oh putain il y a un coffre Pire de forge Attends il y avait écrit chevalier C'était peut-être là C'était la bâtisse en ruine C'était la bâtisse en ruine C'était la bâtisse en ruine Ça a pas l'air d'être là non Putain mais c'est un truc de ouf ça Cette quête C'est où Pont Fiora et Rennes Il n'y a pas de pont ici de quoi vous parlez Rennes Attends là C'est sûr regarde toi Au secours J'essaye fort les amis Mais c'est dur Il y a des loups là Mais putain Dans les ruines sinon Ah mais attends mais quoi Pont en ruine Ah et là c'est en bas Parce que du coup J'eskippe ça Sérieux Mais attendez Mais il y a un pont en ruine Où Vous voulez dire En En Siofra C'est parce que J'eskippe ce passage Il est chez les orques Mais attends mais pourquoi Pourquoi ça Skip L'autre me disait Ouais machin On entend Vu que tu l'as déjà vu avant Peut-être que cette quête là Ne trigger pas Ah merde C'est parce que je l'ai déjà rencontré Chez Réna Normalement les cris de loup Tu les entends avant Ah putain Ah ouais D'accord Mais alors du coup Où est-ce qu'il peut bien être Ici en fait Où est-ce que je peux le retrouver ici C'est ça ma question moi Bois des fidèles Cherche quoi ? Je cherche Guts Il est en train de faire un boulot Akaska Dans le bois Avec le claquement de doigts C'est pas une quête obligatoire C'est la première fois que tu le rencontres Mais ouais Comme dit Ça skip Si tu l'as pas fait avant Ok Ouais c'est dommage Que ça skip la quête Putain mais du coup Le pont en ruine Mais il y a plein de ponts en fait C'est ça l'enfer Vous me dites qu'il est ici maintenant Le pont en ruine Dans la ville Des ponts en ruine Bah ouais Il y a que ça ici en fait C'est ça le problème Je brûle Lâche pas Enfin vous me dites ça Vous en savez rien Oh bordel Je crois que c'est lui Allez c'est moi Let's go Oh mec J'en ai chié tellement Pour te trouver C'est Euh Attends je reviens Attendez vous là Ouais non Vous là Vous m'emmerdez Il veut pas m'aider Tu veux pas m'aider Guts Bon l'autre là Il est juste là Pour être beau Bon mes copains Ils sont morts Du coup Je rentre à la maison Très bien Bon frérot Ah putain Il est tellement stylé En plus Le poseur Ouais bah ouais Content de te voir Je ne veux pas m'aider Alors Je veux comprendre Je dois vérifier Sous-titres 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 ok il faut qu'on aille voir c'est le vis 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 où est ce qu'est le vis très bien donc c'est le vis on va essayer de lui se tirer des infos lui essaye de se démerder et puis voilà vit notre petite vie quoi putain n'empêche son casque apparemment on l'a raté c'est dommage en vrai c'est pas si grave parce que moi c'est surtout son armure que je trouve super belle et sa grid sword quoi je sais pas si on l'aura si on fait sa quête il a une voix vachement douce par rapport à son gabarit ouais ouais il est plutôt calme il est au connard se renseigner sur j'ai eu peur qu'il faille faire sa quête avant well well you're asking me about that are you the task was left to you and the mongrel was it not not only are you incompetent but shameless to boot well there's no helping it now's as good a time as i'll let you in on it there's a glint stone sorcerer by the name of selen in limgrave she owes me for the help i gave her when she was expelled from the academy i asked her to look into the matter some time ago i'll write you a letter of introduction go ask her ok 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 let's go on va voir selen on se fout le tp mais la quête avance mesdames et messieurs la quête avance on va voir selen premier pnj à crever je lance le bête il est insupportable il est insupportable mais c'est pour ça qu'il est génial aussi there you are shall we commence well well selivus is not a name i ever wanted to hear again but fine if it will help you my apprentice i offer my knowledge the stars alter the fate of the carian royal family and the fate of your mistress rani but long ago general redan challenged the swollen constellations and in a crushing victory arrested their cycles now he is the force that repulse the stars if general redan were to die the stars would resume their movement and so too would rani's destiny what you wish to continue very well you wish to continue very well faut qu'on tue general redan c'est ça la quête en gros attend attendez elle m'a dit un truc j'ai rien compris what ça va là il faut qu'on bute général redan et ça arrête les étoiles mais alors attend mais du coup le fait que ça arrête les étoiles putain la réponse cryptique au secours je me suis trompé je les instructions sont pas claires mais radan n'est pas genre trop dur à tuer mais radan c'est genre le giga général trop stylé du trailer donc je pense qu'il est hyper dur à tuer ouais on va en chier contre lui les amis demain je pense qu'on va on va explorer la zone qui ressemble aux enfers qu'elle est lide demain le programme ça va être qu'elle est elle m'a dit connard il veut pas m'aider bon bah on va voir est ce que gads est toujours là par pitié fait qu'il est encore là putain je suis content qu'on l'ait trouvé facilement gads heureusement qu'il est massif tu le vois de loin et je suis sûr il est plus là gads il est plus là assis il est toujours là je vais lui dire ah et peut-être qu'on pourra l'invoquer contre radan à ça sera incroyable aïe méchant l'histoire de s'élène aïe ouais c'est ça allez bonjour il ya mon papa il va vous taper si vous venez il va falloir qu'on aille au festival de radan laisse moi arrête de taper sur papa oh vas-y papa défonce le attend attend aïe et par contre s'il te plaît interviens par pitié papa fait quelque chose papa fait quelque chose il m'agresse you're coming to right ouais je viens château du lion rouge en khalid we fight so you're coming to right ouais 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 de ouf ok attend c'est quoi le nom déjà que je re château du lion rouge et tu devrais te défendre frérot ça se fait pas ce qu'ils font you're coming to right i'll meet you at red main card château du lion rouge ça marche ok tu vas prendre la deuxième toi putain il est pas mort boum il a gagné en self-control gots j'avoue hein il est très chill maintenant yes bien joué à moi je me lasse pas de l'effet de ce sort incroyable et par contre ça vide très vite hop là bon allez les amis je pense qu'on va pouvoir aller se coucher sur cette superbe quête la quête de gots on va je pense que demain les amis on va attaquer khalid on va attaquer khalid pas le choix là il faut y aller il faut y aller cette zone me terrifie mais il va falloir y aller khalid khalid here we go here we go here we go here we go église flamboyante donc là bienvenue en enfer bienvenue en enfer le plaisir c'est dans ce sens là ouais c'est dans ce sens là c'est pas ça le château du lion rouge parce qu'on avait découvert ça et après il y avait toute cette route là on va plutôt se on va aller se tp là bas et puis voilà quoi khalid c'est moche oui je suis d'accord khalid c'est moche c'est sombre il fait les pas beaux c'est terrible mais on doit y aller on doit y aller en tout cas et bien on reprendra demain ici mesdames et messieurs demain demain soir demain soir peut-être même qu'on commencera avant 20h je vous tiendrai au courant mais l'aventure continue c'était trop bien encore une fois aujourd'hui c'était trop trop cool on a bien pex au final on est quel level là on est niveau 59 on a découvert des sorcelleries de dingo quel plaisir ah d'ailleurs je peux en équiper de nouvelles vu que j'ai trouvé un mémolite du coup ouais du coup ce soir pardon il est 2h du mat ce sera ce soir c'est mercredi où je serai je serai pas disponible ouais qu'est-ce qu'on a découvert comme sorcellerie là ah oui on a découvert l'arme gelée ouais arme gelée ça aussi on a la phalange de grande lame mais c'est 29 d'intelligence on l'a rapproché probablement au prochain stream euh il y avait quoi d'autre du coup ah ouais et celui là l'empaleuse de caria il faut 27 d'intelligence ouais il va falloir qu'on commence à hupper l'intelligence là ça commence un petit peu à pêcher commence un peu à pêcher niveau intelligence on a l'arme de glace ça ça donne quoi sur le katana arme de glace vous êtes bien stylé ça euh attends j'ai un bâton d'excavateur il est comment ? le scaling en ah ça renforce les sorcelleries telluriques et celui là celui là il est pas en vrai limite il est mieux le scaling a l'air mieux encore en vrai non le bâton d'éclat le scaling du bâton d'éclat est mieux en fait c'est le mieux de tous stylé katana de glace appelez-moi Hitsugaya Toshiro le petit effet de glace là il a un beau petit flot très bon flot faut tuer la bête stellaire oui la bête stellaire ouais 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 la bête stellaire putain c'est terrible hein j'ai envie de continuer à jouer mais on va s'arrêter là les amis on va vraiment s'arrêter là demain du coup Kaelido programme on va explorer cette terre désolé et on va on va avancer dans la fameuse quête en objectif Radan on va tuer le général Radan ça va être l'objectif on est à 41h de jeu mesdames et messieurs bonjour à tous bonjour à tous putain trop trop cool quel plaisir vraiment quel régal ce jeu quel régal merci Flotchum merci encore merci beaucoup je suis trop content parce que le jeu a tellement à offrir ça se finit pas comme ça et en même temps je suis j'ai peur de quand ça va se finir c'est terrible faut quoi faut quoi pour tuer les squelettes les squelettes faut que tu leur tapes dessus au moment où ils sont en train de se revive et là ça les tue définitivement sinon t'as des sorts de foie qui les empêchent de se lever c'est plutôt Radan qui va te faire mal mais oui ça va le faire ça va le faire we'll be ready t'as le temps je pense ouais 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 mais c'est pour ça j'ai pas envie non plus de là j'ai fait des streams de 12h et tout et en vrai faut que je me calme avec ça on va faire des streams un peu plus concentrés là ce soir c'était parfait comme durée c'était nickel petit stream petit stream qui a duré quand même bon à 6h et demie 6h 6h c'est bien c'est nickel on a fait plein de choses on a découvert plein de trucs c'était trop cool ah ouais un DLC ce serait fou mais les connaissants ils vont faire un DLC ce serait une dinguerie encore plus mais mais putain je on va voir si je respais pas parce que ça se trouve je vais respais à un moment ça se trouve je vais péter un câble et je vais juste respais à un moment on est pas à l'abri de ça je vous préviens on est pas à l'abri de ça mais en tout cas en tout cas c'était fort sympathique aujourd'hui mon style de jeu oscille entre samouraï et et mage lame avec avec le set de l'armure de Karya là mais j'ai envie de tester d'autres trucs là j'ai envie de tester du bonk bonk un peu aussi là bait par la piñata pour trouver God's ouais putain c'est dommage que la quête a été skip ça aurait été stylé d'entendre les loups et tout ça aurait été vraiment cool ça aurait été vraiment cool bon du coup je vais vous laisser ici je vais vous dire du coup à ce soir à ce soir vers entre 19 et 20h je pense on va lancer et puis à l'attaque quoi à l'attaque peut-être qu'on fera un peu de coop vu que Kaelid c'est un peu la zone du malaise peut-être qu'on invoquera et 20 pour jouer un peu et avancer en coop un petit peu ça pourrait être sympa du coup je vous laisse ici merci à tous d'avoir été présents allez bisous et à ce soir on se dit à ce soir vers ouais entre 19 et 20h bye